bonsoir mes chers amis bonsoir les européens bonsoir à tous les amis de l'occident ravi de vous retrouver pour ce live de cinéma ça va être super je suis en compagnie de robin ce soir salut mon vieux salut tout le monde j'espère que vous êtes en forme les lèvres de cinéma on sait quand ça commence c'est pas trop quand ça finit quoique on a commencé avec un léger délai parce qu'on voulait que tout soit parfait et j'espère que c'est le cas mes chers amis alors est-ce que tout va bien techniquement tout ça n'hésitez pas à nous dire si tout va bien moi je m'entends j'entends un petit retour ça me gêne pas mais je te le dis robin pour ta gouverne 1 s'il veut pas dire et une fois encore alors que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas envie de te dire et tout de suite enfin voilà 5 sur 5 nous dit micolas c'est parfait bah écoutez c'est un plaisir les amis dans son décor de ce nouveau décor n'avait préparé quelque chose qui a pas trop fonctionné donc on est on s'est dit classique blanc sur blanc noir sur blanc blanc c'est voilà tout au béné alors on va tout de suite parler de cinéma on va pas se perdre comme ça comme j'ai l'habitude en digression surtout dès le début ça la fout mal je vais vous présenter huit films que j'aime bien que je considère enfin que je mets dans la case film sourire et je vais évidemment en prélude bien dévoilement de cette liste pour j'ai d'ailleurs dévoilé une partie sur télégram je vous dire ce que j'entends quand on je parle de film sourire voilà je vous définir le film sourire ensuite je vais vous parler des huit films pour ceux pour les petits curieux et ceux qui ont encore faim je sais ce qui a envie de becquer encore du conversano et du cinéma je ferai un neuvième film juste après l'émission sur télégramme à la générosité ça c'est du dany ça c'est c'est tout l'italie qui chante ça donc après deux heures de live peut-être trois heures peut-être quatre heures eh bien je ferai un petit un petit supplément voilà pour ceux qui me suit sur télégramme et pour encourager ceux qui n'y sont pas encore à me rejoindre sur mon canal conversano par ailleurs vous pouvez si vous le souhaitez participer à l'émission en faisant un don donc le premier lien dans le chat c'est un lien de donateurs et il y a une petite carotte si je puis me permettre dont même robin n'est pas au courant il va la prendre à l'instant même sous son regard et ben il est en mode il a peur parce que c'est un homme il est obsédé du contrôle je perds le contrôle qu'est ce qui se passe vous voyez pas mais il est en train de chialer là il y a une larme qui coule de son vidéo alors je vous explique tout au long de cette année lorsque je ferai des directs dans lequel je proposerai bien que vous fassiez un don ce sera pas à chaque fois mais voilà quand je fais des lives assez amples qui permettent qu'on ait le temps de regarder les questions eh bien je vais mettre cette cagnotte de côté pour un prix un prix très spécial je vais présenter cela dans une vidéo dédiée en dans quelques jours en fait j'ai enregistré la vidéo il ya un moment mais je vais la diffuser voilà j'attendais la fin l'élection pour me lancer là dedans je vais faire un concours de romans je dois dire que j'étais assez inspiré parce que ce qu'a fait grigory rouse qui a fait un concours de micro nouvelles eh bien moi je vais proposer un concours de romans à la fin de l'année d'ici la fin de l'année vous allez m'envoyer des des manuscrits ceux qui le souhaitent et aux manuscrits on dit manuscrits mais en fait des des words des fichiers word des pdfs avec des vos romans je donnerai plus de détails dans une vidéo dédiée encore une fois et il y aura deux prix pour le vainqueur le premier prix sera un prix financier un pactole du pognon voilà et tu as compris il a compris là il pleure plus dès que j'ai dit pognon tout de suite il a été de bonne humeur et le deuxième prix en fait c'est une édition par mes soins c'est à dire je vais éditer le roman que j'ai préféré parmi ceux qui m'ont été envoyés alors je parlerai de cette partie là un peu plus loin mais je vais parler de la cagnotte alors je vais m'aider de mettre la main à la pâte je vais donner une petite partie de la cagnotte pour se pour motiver parce que je trouve ça très motivant je pense que ça motive à se dépasser d'écrire le meilleur roman possible que je propose un prix au gagnant est également donc je prendrai pour que le pactole soit suffisamment bah même pas une motivation mais suffisamment beau voilà que le geste soit symbolique une partie des dons qui me sont faits à raison d'un tiers voilà chaque fois qu'un don m'est fait un tiers part dans cette cagnotte à la fin de l'année mine de rien bon à coup de 4 5 euros au début au début on rigole mais à la fin de l'année ça peut être plusieurs centaines d'euros voire quelques milliers d'euros pour le grand vainqueur du du concours de roman alors j'en entend déjà qu'ils disent mais dany en fait on te connaît t'es à rital en fait le pognon tu vas le garder pour toi tu vas écrire un bouquin en loose day et en fait tu vas encaisser la thune c'est ça à vous tu as pensé toi tu n'as pas pensé mais si je pense qu'à ça il était en train de l'écrire il avait commencé pour que ça reste dans la famille dans la famille des potes à dany non les amis non déjà vous me décevez beaucoup où c'est très mal d'amoré cette idée et je vous explique pourquoi ça va pas se passer comme ça parce que la personne qui gagnera le concours devra apparaître évidemment pour recevoir un trophée de mes mains et oui donc cette personne ne pourra pas être moi même ok donc je dirais que pour les personnes ça peut être moi si ça quelque part les gens ne connaissent pas ça pourrait toi on pourrait faire une magouille c'est pas fini robin on peut encore s'en sortir on peut encore s'en sortir mais les personnes qui veulent participer au concours de roman avant que vous y mettiez en mode moi dany il a trop une bonne idée je vais écrire le roman de ma vie frère à la fin si vous gagnez vous allez apparaître à mes côtés et si vous voulez pas bah je donnerai le prix au suivant donc donc ça c'est la condition sine qua non vous ne pouvez pas me la jouer en mode danyel j'ai peur pour ma carrière et pour mon trou de balle voilà donc c'est le grand saut donc je vous édite vous je vous présente à il s'appelle henry il a écrit un un bouquin c'est génial de lesquins voilà c'est son moi je l'ai édité ah elle était facile ça n'a elle était facile et ben parce que en plus j'ai besoin de vous pour participer à la promotion j'ai remarqué que quand l'auteur ne pouvait pas promouvoir l'ouvrage pour x raisons et bien ça marche chez moi bizarrement donc voilà je crois avoir tout dit mais si ça me peut motiver certains à mettre la main à la pâte sachez que vos dons bah une partie donc deux tiers on les garde pour nous et pour l'ami robin évidemment un dans une part que je décide voilà le tiers du tiers du tiers c'est une longue histoire et voilà un tiers même sur un bon on va me dire comment tu fais un tiers sur un don d'un euro à peu près cassé pas les couilles 20 centimes 30 centimes bon je fais un calcul à chaque semaine et à la fin de l'année le pactole sera remis au gagnant du grand concours de romans je reparlerai de cette idée sur cette même chaîne vive l'europe à laquelle je vous invite à vous abonner jérémy mais je vais faire un don de 100 000 euros on verra si tu vas donner cette somme ou la garder pour toi écoute jérémy là je suis sur le site air france déjà non là c'est pas le lieu pour en parler je vais te donner mon numéro personnel on va discuter de tout ça voilà évidemment il y a plein je réserve d'air bnb au maldive je vais publier un contrat puis il y aura des trucs écrit tu sais en en time news roman 8 et le tout petit dans la limite de dons inférieurs à 200 euros maximum voilà écoutez on fait comme on peut non mais ça serait pas génial ça à la fin d'année le mec un petit nouveau un petit génie voilà un petit un petit romancier de génie édité aux éditions enfin publié aux éditions albaléone qui reçoit quatre cinq mille balles de pactole et peut-être même plus en fonction de votre générosité donc je vous renvoie une très bonne idée très bonne idée je vous renvoie en description de la vidéo donc vous avez un lien pour faire des dons questions ou des dons commentaires ben là plutôt orienté cinéma si possible voilà après ce que vous voulez et on y reprendra une seule fois à la fin de l'émission donc on concentre toutes les réponses aux questions à la fin de l'émission lors qu'on a fini le top 8 voili qu'on est l'adresse pour faire un don à très bonne question l'adresse c'est vif tiré europe.com il faut cliquer sur le gros bouton live en haut à droite voilà live et dans mon temps vous mettez le montant que vous voulez entre un euro et 100 mille euros un million voilà à je prends pas au dessus d'un million chez les oeufs j'ai vu large tu as vu à rêver non mais voilà bon ça peut être sympa et puis bien sûr bah pour ceux qui il n'y a pas vraiment de ride pour le truc du roman mais c'est pas le lieu on va s'égarer si je commence à parler du concours de roman grosso modo un roman thème de votre choix une oeuvre de fiction environ 250 pages au format poche voilà ok est-ce qu'on a d'autres choses à dire où est ce que je me lance enfin ce que tu n'es non mais bonjour la jeanette bonjour françois bonjour sam bonjour mathieu bonjour rafael bonjour jérémy bonjour jules beaufort toujours là bonjour les gars et bon live à vous jules beaufort ami pouce rouge pour le retard comme d'âme banni le banni le non ne le banni pas alors j'ai oublié de dire un truc le meilleur donateur du sort aujourd'hui c'est des cadeaux comme s'il en pleuvait c'est fini il n'y a plus d'élections c'est divertissement c'est on rit on rit on s'amuse j'ai énervé quoi on rigole ok on rigole on est là pour se divertir le la personne qui fera le don le plus élevé ce soir gagnera ce livre d'anatoly livry in barbergman et le national socialisme italien hitlérien comme ça et non pas italien 1 et comme ça on est dans le thème du cinéma parce que c'est un livre de philosophie esthétique qui parle de l'oeuvre cinématographique digmar bergman on est parti comment 40 alors merci à tous encore une fois pour votre présence on se lance dans le top 8 des films sourire je vous explique ce que j'entends par là n'hésitez pas à partager le lien de l'émission tant qu'elle l'est en cours de diffusion je vais y arriver alors qu'est ce que j'appelle un film sourire pour moi un film sourire c'est un film je pense comment sur une présentation qui me semble tout à fait insatisfaisante j'allais dire ni marrant ni triste mais quelque chose entre les deux voilà donc un film sourire n'est pas nécessairement une comédie c'est un film qui vous redonne foi en la vie qui vous fait avoir un sourire à défaut d'éclats de rire comme ça c'est pas le dîner de cons c'est pas là la farce du siècle quoique un ou deux films de mon top sont quand même des comédies mais c'est un film en fait qui alors que vous n'êtes pas tip top vous n'avez pas un très bon moral vous font du bien et qui parfois ont un cheminement d'ailleurs à peu près tous sont comme ça un cheminement positif c'est à dire comment c'est un peu mal là je parle pour les personnages la vie des personnages même et puis qui ensuite ils dérivent vers une fin assez satisfaisante qui nous fait terminer le film voilà quand le générique de fin défile on est comme ça on a un sourire donc c'est c'est une définition conversation elle vaut ce qu'elle vaut on pourrait l'améliorer il est vrai que c'est pour ça qu'on a fait une affiche un peu je remercie ludo qui m'a fait le visuel du film on affiche comme ça en mode vous savez quand on fait semblant d'aller bien alors qu'on va pas bien quoi ça va bien ouais génial j'ai une dépression depuis moi mais je vais m'en sortir c'est le seul sketch amusant peut-être de dany boone je vais bien tout va bien je suis gay tout me plaît voilà donc c'est pour ça qu'on parle de films sourires ce soir la plupart de ces films sont bons selon moi voire très bon mais dispensables il est vrai c'est à dire si je n'avais pas vu ces films je ne peux pas dire qu'ils auraient manqué à ma culture générale que c'est vraiment un trou énorme dans la culture dans la réédition cinématographique mais ce sont des bons films sont des bons petits films qui justement parce qu'ils sont peu signifiants peu comment on les retient peu et bien ils ont passé un peu à travers à la trappe de l'histoire du cinéma et je trouve ça dommage donc j'ai voulu un peu leur rendre un hommage ce soir à travers ce top tu veux tu trouves que ma définition est correcte je crois que vous avez compris tu peux répéter genre commence depuis le début alors bonsoir milou milou nous dit amélie poulain par exemple très bon exemple j'aurais pu mettre tout à fait amélie poulain dans le le top 8 honnêtement j'ai même pas pensé mais si j'avais pensé je le répète dans le top 8 j'aime beaucoup ce film un peu caricatural parfois jamel debout n'a pas sa place dans ce film en fait attention tu es tu sur le fil de mon ordinateur j'ai entendu un crépitement électrique genre explosion nucléaire proche film amélie poulain jamel debout n'a pas sa place nulle part d'ailleurs le la qualité du film est rehaussée par les musiques exceptionnelles y'a une tierce des musiques incroyables voilà dès que j'ai vu le film je me suis rappelé de la plupart des mélodies enfin ça vous reste dans le crâne c'est vraiment un très bon film donc oui c'est un excellent exemple voilà carfou licarus nous dit un film sourire c'est rail avec sami la série parce qu'il se fait fumer à la fin on a tous nos petits plaisirs alors je commence par je commence par le premier film qui s'appelle happiness thérapie ce film sorti en 2012 il me semble est assez connu il est disponible c'est intéressant d'ailleurs maintenant quand vous tapez le nom d'un film ça vous dit s'il est disponible ou pas sur netflix alors pour ceux qui utilisent netflix régulièrement bas et vous pouvez le voir sur netflix c'est un film pour moi modèle c'est le modèle du film sourire qui commence comme un drame psychologique et qui se termine comme une comédie romantique dans le film il y a deux acteurs très connus bradley cooper et jennifer laurent c'est ça son nom oui c'est elle celle qui joue dans hunger game moi j'ai un petit croche physique sur elle je dois t'avouer que chaque fois que je la vois ça n'a pas de rapport avec le cinéma mais je tenais quand même à le souligner donc voilà et on a également robert de niro qui joue le père de bradley cooper mais qui est plutôt bon dans un rôle un peu contre emploi contre emploi voilà un rôle un peu qui diffère de ceux voilà voilà c'est pas un film de mafia et je trouve je trouve qu'il est bon dans le film alors quelle histoire du film rapidement eh bien dans ce film bradley cooper justement spéciale mention à la qualité de son jeu c'est jennifer laurent ce qui a obtenu un oscar pour ce jeu ou un grémy awards en tout cas elle a été félicité pour sa prestation elle fait une bonne prestation mais moi j'ai retenu la pression bradley cooper qui n'est pas qu'un beau gosse qui aussi un bon acteur et je trouve qu'on le voit vraiment dans le film alors en fait ça parle d'un type qui est qui est lunatique bipolaire même vous pourrez le dire caractérisé qui a de fortes accès de colère et qui est en fait maniaco dépressif quoi il alterne des phases où il est complètement léthargique et d'autres où il est extrêmement enthousiaste et en fait au début du film on comprend que il a pété un plomb peu à peu on comprend dans le film parce qu'en fait il a fait une scène de jalousie sa femme le trompait il l'a mal supporté donc il a eu un accès de violence n'est pas jusqu'au meurtre mais enfin qui aurait pu aller jusque là et donc il est il est forcé à on ne peut plus approcher de sa femme on le force à prendre du repos et ça l'oblige à prendre du recul dans sa vie et à revenir dans le cercle familial censé être assurant donc il revient chez ses parents et revient chez son père robert de niro et là il s'aperçoit que son père a d'autres pas des problèmes psychologiques un peu différent mais mais qui complète les siens en quelque sorte son père est devenu addict aux jeux sportifs aux paris sportifs et il perd beaucoup d'argent comme ça il est devenu comment dit superstitieux lui déteste ça c'est un petit peu quoique manéco dépressif plutôt rationnel mais bon bref je vous la fais courte mais dans le courant de l'histoire il en vient à rencontrer le personnage incarné par jennifer lawrence qui joue une veuve voilà c'était une femme qui était mariée à un policier qui a été tué dans l'exercice de l'action si mes souvenirs sont bons donc ces deux personnages à la dérive qui vont très mal qui ont tous deux subi un chagrin d'amour pour des raisons différentes l'une mort du conjoint et l'autre mais finalement un conjoint qui qui se sépare de vous mais en partie aussi à cause de votre caractère et bien je vous donne en mille je vais expliquer ça finit en commande et romantique donc forcément ils finissent par ce le canevas est tout à fait classique au début il s'aime pas tu sais robin chez ces gens c'est là c'est si vous êtes sur la fiche du film fait pas genre vous n'allez pas être ensemble mais quand même on a beau avoir vu ça mille fois on rentre quand même dans le truc où il ya des oppositions alors elle elle fait de la danse elle lui propose il sait de s'entraider elle dit voilà ça canaliserait ta colère si tu te mettais à être danseur enfin faire la danse avec moi lui lui charge de remettre une lettre à sa femme dans laquelle il s'excuse de son de son comportement on apprendra plus tard attention spoil alerte que finalement c'est elle qui a écrit la lettre enfin que elle lui a fait croire que sa femme lui a répondu alors qu'en fait c'est elle qui avait écrit la lettre bref il ya un glissement tout à fait cousu de fil blanc ça je dis pas le contraire dans l'histoire entre lui qui aime follement sa femme qui le fait cocu et qui finit en fait par tomber dans les bras de cette de cette jeune femme donc c'est un film mignon qui dont j'aime bien encore une fois le le développement c'est à dire ça ça commence tristoune on a l'impression que les personnages vont jamais s'en sortir et finalement il ya la lumière au bout du tunnel et il ya tellement de films qui aujourd'hui je trouve je passe que tu en vas trop bas mais sont assez cynique commence plutôt avec une comment dirais-je pas dont on a l'impression que ce sont des univers clos dans lesquels il n'est pas agréable d'être qu'on n'a pas envie de revoir d'ailleurs alors que ce film va finir sur une libération évidemment ils terminent ensemble ils se rendent compte que même si ce sont deux êtres fragiles ils se complètent bien ils se comprennent bien ils comprennent leurs âmes mutuelles et c'est une comédie romantique que je trouve un peu moins conne que la moyenne et qui m'a laissé et bien sur un sourire voilà donc c'est pour ça que je vous propose ce film qui n'est pas si vieux une dizaine d'années avec des beaux acteurs des bons acteurs qui plaira essentiellement aux hommes sensibles aux femmes mais qui est un film sourire voilà je sais pas si tu as vu ce film robin ça me dit quelque chose mais ça n'a pas dû me marquer ouais désolé ça t'a pas marqué non bon bah écoute ça ça n'a pas fait sourire d'ailleurs il regarde comme ça il est avec sa bague la barbe remue et dit non 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 je n'aime pas je n'aime pas ça ouais subliminal dit moi jennifer laurent c'est trop chaste pour une info dans le film ouais c'est pas faux en fait on prête à son personnage un comportement d'un faux man c'est à dire qu'elle compenserait le chagrin de la perte de son mari en couchant un peu que n'importe qui parce que la vie n'a plus de sens pour elle oui cette partie-là n'est pas extrêmement convaincante mais je dirais que c'est un film qui n'est pas exempt de défauts mais qui est tout simplement un film agréable et qui illustre bien je dirais la capacité du cinéma américain à produire de bons petits films même quand ce ne sont pas des films qui révolutionnent le cinéma et surtout je dirais des acteurs qui sont double casquette qui sont capables de jouer des gros bras dans des films d'action et qui en même temps sont quand même convaincants dans des comédies voilà c'est assez étonnant quoi donc j'avais envie un peu de féliciter l'efficacité de ce cinéma alors le réalisateur c'est David Horussell il a fait quelques films qui ne m'ont pas apercevant marqué je me souviens les rois du désert avec je crois Georges Clooney peut-être que voilà là tout de suite le nom du réalisateur ne m'évoque pas de grands grands films mais j'ai voulu vous parler de celui-là et bien parce que pour moi c'est l'exemple même le modèle du film sourire le deuxième film dont je vais vous parler est une comédie purement et simplement c'est vrai c'est un film avec Adam Sandler qui s'appelle Happy Gilmore alors Happy Gilmore on va se le dire tout de suite c'est un film qui est complètement débile pour que ce soit clair Adam Sandler forcément voilà Adam Sandler voilà on est sur l'humour américain d'ordinaire j'aime pas ce type d'humour juif juif non juif américain calme toi calme toi envoyez des dons envoyez des dons envoyez des dons non mais il s'énerve c'est que le début là non c'est un film tu sais où le personnage les personnages sont idiots quand c'est réussi ça passe quand c'est foiré ça paraît complètement insupportable tu sais les films genre Dumb and Number tu sais avec Jim Carrey là idiot moi je suis quand même client de ces merdes voilà donc c'est dans Dumb and Number c'est deux idiots qui font les 400 coups ensemble et là dans Happy Gilmore en fait je n'aime pas Adam Sandler en tant qu'acteur sauf dans ce film qui est un des premiers dans lequel il a joué le film est sorti en 96 et ce qui me plaît dans le film c'est l'idée l'idée du personnage d'Happy Gilmore quelle est sa particularité c'est quelqu'un qui est incapable de maîtriser sa colère voilà et toutes les scènes le ressort humoristique du film est uniquement lié à cela c'est à dire que son rêve est d'être hockeyeur professionnel il a la puissance de frappe incroyable qui lui permet effectivement de balancer des je ne sais pas je dis n'importe quoi à 250 km heure le palais au fond des cages mais il ne sait pas patiner il n'a pas de sens tactique il est con comme une valise dès qu'il a une embrouille avec le type il le déboite donc en fait le hockey n'est pas fait pour lui ce qu'il en fout parce que chaque année il se prépare je m'en rie encore il débile ce film comment dirais-je il se prépare à un moment donné pour la saison suivante de hockey les prochaines sélections et en fait on le voit face à un lance-palais supporté de se prendre le palais dans la gueule ou le bal je ne sais plus alors que c'est super dangereux ne le faites pas chez vous les enfants ne faites pas ça alors dit comme ça, ça paraît complètement nul pourquoi tu aimes ce film ? j'aime ce film parce qu'il est attachant parce que Happy Guillemort est un prolo un peu demeuré qui ne se rend pas compte qu'il est maladroit qui n'arrive pas à maîtriser ses colères mais qui prend un moment de ne pas méchant et donc l'idée du film c'est qu'un type le voit jouer au hockey il se dit mais cette puissance de frappe elle ne pourrait pas être utile dans un autre sport et donc on fait essayer à Happy Guillemort le golf et de façon surprenante il est plutôt bon là-dedans il manque de finesse au début évidemment comme c'est un sport qui requiert de la technique au début il n'est pas si bon que ça mais il envoie la balle hyper loin et il y a une rythmique de gag dans ce film qui fait que même si tu sais ce que j'ai aimé dans ce film c'est sa capacité décérébrante si je puis dire mais également attachante c'est à dire le personnage tu as envie de l'avoir pour pote c'est le mec un peu dingue que tu as envie de voir en soirée de temps en temps il y a une scène par exemple où tu sais il ne connait pas il ne sait pas comment ça marche le golf et donc il est sur un terrain de golf et à un moment donné il y a un type qui vient et qui lui prend ses clubs et en fait ce type quand vous connaissez un peu le golf c'est simplement ton assistant qui s'appelle le caddie le caddie porte le caddie il porte le club et lui il croit qu'il est en train de se faire voler donc il défonce le mec à coup de club donc il y a un ressort comique c'est en gros le personnage a une barre de colère et entre 1 et 20 tu vois et plus elle s'approche de 20 plus elle est au bord de l'explosion et je me souviens avoir vu ce film avec mon père et c'est un des rares films comiques que j'ai eu plusieurs fois parce que la prestation d'Adam Sandler colle parfaitement au personnage ou plutôt le contraire au personnage code c'était parfait il le joue très bien et il y a je me souviens avoir vu il y a eu de nombreux fourrures pendant ce film donc on va dire c'est tout simplement une comédie il t'aurait dû le mettre dans un top des comédies oui alors il y a quelque chose de plus ou de moins dans ce film que dans une comédie mais c'est un film qui paraît aussi un petit peu amateur vous voyez Adam Sandler très jeune fait avec un très petit budget ce côté un peu film comique indépendant avec une idée de scénario en gros un personnage ultra colérique et bien je trouve qu'elle donne elle donne un peu une consistance au film qui fait que si vous le voyez je pense que vous l'apprécierez et que vous aurez plusieurs rires et donc vous finirez avec un sourire par la force des choses oui c'est Mr Bean alors non c'est quand même c'est pas aussi j'aime pas Mr Bean par exemple Mr Bean c'est un comique de je sais de de corps quoi voilà c'est le mec qui est complètement démantibulé un peu à la chitone c'est cette marée par rapport à ça non là je dirais que c'est simplement ça vaut essentiellement pour la prestation d'Adam Sandler qui lorsqu'il essaie de se maîtriser il parvient difficilement et à mourir de rire alors essayez de voir je déteste faire ce genre de commentaire mais je vais quand même le faire ici essayez de voir quand même plutôt le film en version originale parce que si vous regardez la bande-annonce en français vous allez dire c'est encore plus débile ce que ce qu'il disait Daniel je vais pas me lancer là-dedans bon c'est pas un film indispensable sincèrement mais en anglais c'est beaucoup plus convaincant voilà je l'ai revu récemment j'ai encore bien ri donc ça occupe bien un dimanche après-midi voilà on monte petit à petit évidemment donc premier film je dirais happiness therapy c'était une comédie dramatique qui vire à la comédie romantique à Pigillmore on est dans la pure comédie américaine et qu'on soit bien clair je vous le conseille alors que je n'aime pas toute cette génération de comiques Jack Black tous ces mecs comme ça Owen Wilson bon j'aime pas ça du tout mais dans la Pigillmore c'est assez sympathique voilà Steve Carell est excellent par contre j'adore Steve Carell j'adore The Office je suis un fan je suis un fan de cette série comme beaucoup alors le troisième film dont je vais vous parler est un film français il est très vieux la fin des années 40 et c'est Jour de fête de Jacques Tati alors j'avais déjà fait une une revue d'un film de Jacques Tati mon oncle sur la chaîne Radio Melon figure-toi Robin et je crois que de l'avoir dit mais je le répète parce que c'est un peu une gloire pour moi lorsque j'ai fait ce podcast seul avec un micro je l'ai mis en ligne au bout de deux semaines il y avait allez 400 vues à tout péter je me suis dit bon voilà t'as fait une revue d'une heure d'un film qui en fait deux Daniel pourquoi pourquoi j'existe pourquoi je vis pourquoi je meurs tu vois et en fait trois ans après je reviens sur la chaîne Radio Melon je regarde le nombre de vues et là je vois 65 000 je me dis qu'est-ce qu'il s'est passé alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais t'as dû être relayé par un gros tweetos un truc comme ça un mec qui tient je pars un critique de cinéma ou un professeur d'université je ne sais pas un couille d'âme à relayer mon regardez ce charmant garçon cette critique du film mon oncle jacati est extrêmement et là en fait c'est Dali parce que c'est vrai que dans le cinéma dans le cinéma je ne disais pas bonjour je m'appelle je vous parlais de cinéma et voilà j'ai eu deux trois bonnes surprises comme ça pareil j'avais fait une j'avais parlé du film Gone Girl et pareil à 100 000 vues c'est étonnant vous pouvez le voir d'ailleurs je crois que c'est toujours en ligne oui salut l'élite ça va donner bien sûr ouh je gorge tout va bien tout va bien alors ça va qu'est-ce que tu fais de beau yes alors jacati c'est un réalisateur français extrêmement connu qui a uniquement réalisé des films léger si on veut non playtime n'est pas forcément léger mais des films burlesques voilà plutôt dans un registre humoristique et qu'on peut considérer un peu comme le Buster Keaton français alors Jacques Tati divise les critiques l'oeuvre de Tati divise parce que certains la considèrent quand même comme surévaluée surestimée autaine parce que plus Jacques Tati a avancé dans sa carrière plus il a proposé des films qui étaient de moins en moins drôles en eux-mêmes et qui voulaient dire tenir un discours sur la société par exemple playtime c'est un discours sur la c'est un peu les temps modernes de Jacques Tati c'est l'aliénation de la vie en ville la modernité le côté un peu stupide des gadgets technologiques donc c'est un film un peu anti-progrès en quelque sorte mais qui a quand même une beauté formelle assez incroyable alors ce qui est beau avec playtime si vous deviez voir qu'un film de Jacques Tati ce serait playtime c'est son chef d'oeuvre c'est pas le film le plus drôle qu'il ait fait mais il y a une vraie qualité de cinéma parce qu'à la fois c'est un film burlesque mais qui a parfois une perfection dans les plans qui rappelle les plus grands réalités de cinéma c'est vraiment on voit à travers playtime Jacques Tati a gagné ses lettres de noblesse il a commencé sa carrière avec des comédies sur un modèle américain francisé on va dire enfin ma phrase n'est pas très belle mais en gros du Chaplin-Kilton avec Nimbé comme ça de culture franchouille et ça a commencé je crois que son premier film en tout cas long métrage avec Jour de Fête le suivant est plus connu c'est Les Vacances de Monsieur Hulot plus drôle d'ailleurs mais j'ai voulu isoler Jour de Fête parce que pour moi il répond parfaitement à la définition du film Sourire c'est un film dont paradoxalement alors quelle est l'histoire du film ça tient sur un timbre poste c'est le cas de le dire parce qu'en plus dans Jour de Fête Jacques Tati qui joue dans le film d'ailleurs il joue dans la plupart de ses films le personnage principal celui que vous voyez là sur l'affiche il joue un facteur maladroit voilà c'est un ressort burlesque ça va pas chercher casser trois pattes un canard et l'histoire du film c'est une fête foraine qui s'installe pour une journée dans un village français la partie copique du film est un peu dépassée c'est un film qui aujourd'hui en fait je l'ai revu pour préparer l'émission je l'ai trouvé merci d'ailleurs c'est Robin qui me l'a trouvé j'avais du mal à le trouver sur internet et Robin Axe voilà il est entré en jeu et m'a trouvé une bonne version du film bien propre le film fait 1h30 et il y a quand même des moments où j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs c'est à dire que la partie purement comique ne tient pas la comparaison selon moi avec les grands comiques américains même avec les Marx Brothers je suis pas un fan des Marx Brothers mais il y a une rythmique de gag il y a une performance tout simplement que je trouve plus plus puissante alors Chaplin j'en parle même pas enfin moi j'adore Charlie Chaplin Keaton j'ai jamais vraiment aimé j'aime pas sa gueule j'aime pas il y a une froideur dans ses films ce sont des films un peu qui sont un peu des performances géométriques on le voit parcourir le champ d'un côté et de l'autre on se croirait un peu au cirque en quelque sorte donc ça paraît pas d'exacte parce que c'est au centre du film en fait c'est un film sur un facteur qui fait des tournées délirantes sur son vélo qui se casse la gueule qui est un peu con etc mais cette partie là ne vous attendez pas à être mordeuré en la voyant vous allez même sans doute trouver ça désuet voire complètement dépassé parce que bon il y a des gags un pot de banane ils glissent sur une pot de banane ça n'arrive pas dans le film mais vous voyez de ce niveau là ce n'est pas j'essaie de bien élaborer ma critique ce n'est pas que j'attende un film burlesque qui soit intelligent mais j'attends qu'il soit drôle et par moment dans la gestuelle Jacques Tati ne maîtrise pas encore son art à ce moment là et ce n'est pas un film qui est parfait en revanche ce qui marque dans le film et la vraie réussite du film peut-être que Jacques Tati je ne sais pas s'il l'a fait exprès mais c'est ce qu'on retient c'est que ça vous donne un aperçu de ce qu'était la vie en France dans les années 40 et les années 50 et c'est ça qui est magnifique c'est ça qui est magnifique la partie comique on peut l'oublier à la limite mais cette espèce de joie de vivre la relation entre les personnages cette vie frugale mais heureuse des villages français elle prend aux tripes quand on est français forcément elle ne peut que plaire et on a le sentiment on se dit putain mais ce film Robin j'ai l'impression qu'il a été tourné il y a 500 ans alors qu'il a été tourné au milieu des années 40 enfin à la fin des années 40 juste après la guerre ça rend un peu triste parce que la France a tellement changé depuis et en même temps on se dit putain c'était ça la France c'était quand même quelque chose c'était quand même quelque chose et vraiment c'est la partie la plus réussie du film c'est une vous savez on a l'impression un peu de voir un instantané le film fait un peu le même effet que les tout premiers films de cinéma des frères Lumière qui étaient des vues en fait il n'y avait pas de scénario simplement un des premiers films si ce n'est le premier c'est la sortie de l'usine Lumière où en fait les frères Lumière ont filmé la sortie de leurs ouvriers voilà et ça fait un film voilà l'entrée en gare du train de l'entrée du train en gare de la Ciotat c'est un train qui arrive à la gare et donc c'est des films qui sont aujourd'hui des archives historiques des documents historiques et jour de fête même si évidemment c'est un film qui est scénarisé et bien on a le sentiment qu'il est un documentaire et c'est vraiment je trouve la puissance du film alors Saint-Loup nous dit tourner à Saint-Sévère pour info on y vit encore très bien oui on vit encore très bien dans certains villages français ce que tu dis ne m'étonne pas c'est tout simplement beau quand on est un un patriote français d'ailleurs même quand on l'est pas le film a un charme qui est incontestable et il est court si vous avez jamais vu un film de Jacques Tati il faut bien commencer enfin bonne introduction à son oeuvre et c'est un film qui te donne un shoot de France dans les veines alors il y a aussi à remarquer l'accent des personnes des acteurs de certains acteurs notamment Jacques Tati est très marqué donc l'accent paysou mais d'une partie particulière de la France enfin d'un endroit particulier de la France on comprend à peine ce que disent certains personnages et la force la beauté du film c'est qu'au bout d'une demi-heure on finit par s'en foutre c'est à dire que ce qu'ils disent n'a pas tellement d'importance ce qui est intéressant c'est le fourmillement la vie qui grouille dans ce village vous imaginez on est à l'ère pré-internet pré-télévision les gens n'ont pas de télévision chez eux donc dès le début le film te donne une joie incroyable d'ailleurs ça s'appelle Jour de fête c'est pas pour rien on voit la caravane arriver avec les éléments d'un carousel donc les chevaux qui sont sur les carousels qui arrivent à bord d'une carriole et un enfant qui court après genre ouais c'est la foire c'est la fête foraine allez venez tous donc on a vraiment l'impression de participer à cette fête de village et c'est la force du film qui fait que j'avais vu qu'une fois et je l'ai revu pour les besoins de l'émission et j'ai pris du pied j'ai pris du pied à le regarder alors il y a quand même une petite histoire là on voit à l'image oui il y a un élément c'est que ce facteur donc il fait cette tournée le jour de la fête du village et alors qu'il est en train de distribuer le courrier de façon très maladroite et bien il tombe dans un cinéma il y a une projection qui sont faites un cinéma ambulant et on montre ce qu'est la poste aux Etats-Unis et et bien apparemment à l'époque les postiers américains avaient une longueur d'avance technologique certains faisaient leur tournée en bagnole ce qui en France ne se faisait très peu en tout cas pas dans les villages et même le document montre en hélicoptère alors c'est peut-être juste une expérimentation peut-être que voilà je ne sais pas si aujourd'hui les postiers américains circulent en hélicoptère je ne crois pas mais quand le personnage de Jack Taki voit ça il se dit putain en fait les américains ils nous mettent une piquette quoi on va être complètement dépassés par eux la France ne vaut plus rien et dans le contexte de l'après-guerre s'il fallait chercher je dirais un sous-texte au film il est là quoi c'est-à-dire il y a l'inquiétude le personnage de Jack Taki dans le film représente l'inquiétude des français face à cette réalité et la réalité c'est que à la sortie de la seconde guerre mondiale l'Europe n'est plus le premier monde voilà la main est passée aux Etats-Unis et peut-être demain malheureusement à la Chine donc voilà quand il voit ça il se dit je me retrousse les manches c'est fini là j'arrête de me branler les couilles j'arrête de boire des coups au bistrot je veux faire une tournée à l'américaine hyper efficace donc voilà la partie comique du film est enclenchée il essaye de faire des tournées en mode éclair en sautant du vélo les villageois qui le trollent un peu qui le pointent pour un con lui disent écoute t'es trop lent pour distribuer le courrier maintenant dès que tu vas t'approcher d'une maison tu vas sauter en plein vol pour ne pas perdre une seconde tu vas faire collins américains et donc ça donne lieu à un film qui c'est de manière aussi agaçant c'est un film qui est profondément américain qui est en mode cocorico on emmerde ces yankees le personnage dit tout le temps il y en a marre de ces américains vous allez voir nous les postiers français on va s'en sortir ils vont voir de quel beau on se chauffe mais qui est encore une fois super attachant et j'insiste vraiment sur la beauté de la la vie simple d'autrefois est très bien retranscrite dans le film et je ne suis pas du tout ceux qui me suivent dans Super Daniel le savent j'ai fait récemment une émission sur Laurent Alexandre où je parlais de son livre Jouissez Jeunesse je ne suis pas du tout dans le passéisme le passé n'était pas que joie mais il l'était aussi il y avait de la joie dans le passé on la voit dans ce film c'est assez beau et c'est pour ça que je vous conseille de le regarder voilà film sorti en 1949 qui est en français donc si vous le trouvez en streaming même pas en qualité super de toute façon c'est des films d'époque c'est pas si important voilà comme vous avez pu le constater c'est pas la première fois que je parle de Jacques Tati pas la dernière moi c'est un réalisateur dont j'affectionne les oeuvres et qui gagne selon moi à être revu vu et revu voilà alors avant de passer au quatrième film je voudrais vous remercier encore une fois d'être là ce soir on a plusieurs centaines de visionnages en cours merci à Romain merci de ta présence merci de ta fidélité merci j'essaie d'avoir un bon risque tu vois pour pas trop m'égarer ce soir mais n'hésite pas à m'interrompre si tu as quelque chose à dire si tu penses que je suis con voilà tu peux le dire aussi Daniel je suis pas d'accord non non pas du tout j'écoute je bois tes paroles ça fait plaisir ça fait plaisir non mais voilà j'ai une joie pensée à se renouveler à parler de cinéma les amis je vous ai cité les trois premiers films de mon top d'ailleurs sur Telegram je vous en avais parlé avant donc peut-être que certains ont vu les films depuis que j'ai dévoilé la liste j'en profite pour vous dire que tant que vous êtes là n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour que la vidéo ait de bonne chance de marcher en en rediffusion je vais y arriver assez étonnamment et c'est une très bonne surprise on a presque 10 000 vues pour le live où j'ai fait un commentaire du livre de Céline Guerre donc cette vidéo date de la semaine dernière jeudi dernier pour être exact enfin jeudi de la semaine dernière et elle est presque à 10 000 vues alors ça ne me paraît pas grand chose c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup parce que eh bien c'est rare qu'un live de littérature fasse 10 000 vues donc ça me le soir même en live c'était pas ça fourmillait pas de spectateur et puis finalement ça a bien marché merci encore une fois merci et je vous rappelle le concept de l'émission je vous présente mon top 8 des films sourires un film bonus le 9ème sera sur Telegram et si vous voulez poser des questions ou faire des dons qui s'accompagnent de remarques ou de questions je vous renvoie au premier lien en description de la vidéo vive-europe.com et vous cliquez sur le bouton live en haut à droite exactement et dans mon temps vous mettez ce que vous voulez vous pouvez mettre 1 euro 2 euros on ne va pas se moquer de vous chaque euro compte et j'ai expliqué que ces dons serviront à une cagnotte je ne vais pas re-expliquer parce que ça va me casser le rythme je réexpliquerai ça à la fin mais ça va être intéressant voilà ça va être intéressant pour ce concours de romans dont je reparlerai à la fin j'ai hâte de j'ai hâte d'y être j'ai hâte de recevoir vos manuscrits et j'ai hâte de de les parcourir que voulais-je dire moi je regarde quelques quelques questions là vite fait enfin des commentaires l'histoire de me ben Ludovic Feier salut merci encore merci à toi quelqu'un connait l'Auvernia avec Fernand Reynon non je n'ai pas vu c'est un film je n'ai pas vu l'Auvernia moi j'ai des questions pour toi allez j'ai Hedger qui demande donc ça c'est des questions de donateur on est d'accord oui bien sûr en priorité priorité ah mais déjà mais c'est cool Hedger qui demande enfin qui dit salut Daniel je voulais savoir si on pouvait commander sur ta boutique en crypto car je ne vois pas cette option je n'aime pas payer en CB sur internet même si j'ai fait un effort pour ce petit don ah oui j'allais dire le mec il dit ça et en fait comment comment il a pu faire le don ok oui alors oui et non ah d'accord je comprends la question oui il n'y a pas un bouton qui te permet sur le site de payer en crypto c'est vrai my mistake il y en avait un autrefois et puis il a commencé à ne plus marcher ça m'a gonflé donc j'ai enlevé le bouton de façon générale si vous voulez me soutenir mais même pour des petites sommes ça ne me dérange pas encore une fois je prends tout avec plaisir voilà le mieux de me contacter voilà si vous voulez payer quoi que ce soit en crypto que ce soit un don amical ou payer un livre ou payer un abonnement et bien vous me contactez en privé voilà donc vous me contactez par mail danielconversano arrobas toutanota.com t-u-t-a-n-o-t-a .com ou sur telegram arrobas danielebrave d-a-de-n-y-y-lebrave tout attaché c'est mon nom d'utilisateur en gros vous me contactez en privé même ça peut être sur twitter sur twitter il faut que je vous suive pour que vous puissiez m'envoyer un message bon c'est un peu chiant mail c'est le mieux danielconversano arrobas toutanota.com et vous me dites voilà daniel je souhaiterai avoir ces livres sur ta boutique mais je veux payer seulement en crypto ou bien par virement bancaire ou bien en chèque et bien il n'y a pas de soucis voilà on s'arrange on y arrive il n'y a pas de soucis donc oui alors surtout mon travail éditorial est ma fierté une de mes plus grandes fiertés donc oui je ne passe pas à côté d'une vente tu peux tout à fait payer en crypto même si ce n'est pas indiqué sur le site je vais continuer pour ne pas perdre le rythme et on va ensuite on lira les autres questions s'il y en a donc n'hésitez pas si vous voulez participer et faire une donation à cliquer sur le premier lien en description quatrième film le quatrième film est un film italien sorti en 2016 de par comme par hasard par hasard tu noteras que j'ai attendu quatre films avant de te balancer Marie-Talane le mec il est sage parce que je pourrais faire un top 8 de films sourires juste italien mais je ne l'ai pas fait mais j'ai pris un film récent italien et oui parce que le cinéma italien n'est pas tout à fait mort d'ailleurs un de mes films préférés de ces 20 dernières années c'est la grande des belles lettres j'adore ce film mais là je vais vous parler du film qui s'appelle folle de joie d'ailleurs si tu me permets une seconde je vais regarder un truc sur wikipédia je vais être sûr de ce que je vais dire parce que le titre italien n'est pas exactement ça en fait la version française du titre modifie en quelque sorte le sens du titre italien et quand j'ai vu le titre italien je fais merde ah voilà et oui non c'est fou c'est fou une traduction aussi mauvaise donc le titre français Robin c'est folle de joie et en italien c'est la pâte sa joie or en fait en italien ça veut dire le contraire enfin le contraire mais ça veut dire la joie folle vous comprenez et la joie folle ça veut pas dire la même chose que folle de joie folle de joie c'est t'as réussi un concours un mec te demande un mariage oh je suis folle de joie alors que la joie folle tu te dis mais qu'est-ce que ça veut dire c'est exactement le film en fait en fait ce sont deux nanas qui sont cinglées quoi donc dans ce film il y a Valeria Bruni-Tedeschi qui joue qui joue une des actrices voilà une des deux personnages et oui si vous vous demandez mais ça me dit quelque chose Valeria Bruni oui c'est bien la soeur de Carla Bruni tout à fait qui est actrice qui joue dans ce film l'autre actrice bon je ne me souviens plus de son nom elle m'a moins marqué la prestation de Valeria Bruni on l'a appelé Bruni on va oublier oublier Tedeschi c'est trop compliqué Valeria Bruni est incroyable dans le film moi je trouve qu'elle fait une excellente prestation on peut penser ce qu'on veut de Safrangine et de Sarkozy on ne va pas parler politique ce soir on oublie allez oubliez oubliez tout ça oubliez ce monde je n'attendais rien de ce film pour être tout à fait franc-Victoire Robin c'est Julia qui m'a amené le voir à l'époque nous vivions ici les Moulinots et nous sommes allés à un cinéma du coin je ne sais plus exactement où c'était je crois que c'était avant elle me dit il y a un film italien qui a l'air pas mal on va le voir quand elle a dit italien moi j'y suis allé puis je vois l'affiche je suis un mec je vois deux gonzesses sur l'affiche c'est quoi ce film de merde genre qu'est-ce que tu m'amènes voir un film tu vas parler de gonzesses chiffon, torchon et serviette ça ne m'intéresse pas Julia je suis un mec cuisine, jardinage guerre civile raciale Julia oh allo allo non mais bon j'y vais quand même un peu à reculons et j'ai été pris par le film alors l'histoire du film c'est le début du film une sorte de mitlo se passe dans une maison de repos en fait un asile psychiatrique dans lequel Valaria Bruni a été internée parce que c'est une c'est une femme qui est issue de la bourgeoisie mais qui est mythomane et qui ça ressemble un peu à la pines thérapie du coup se remet mal d'une rupture avec son mec qui est une véritable ordure on le verra plus tard et donc ce qui est génial déjà c'est la composition de Valaria Bruni qui joue un personnage qui est fou mais mais cette folie est peu apparente on la voit seulement à certains moments particuliers tout le reste du temps on a l'impression que c'est une aristocrate qui n'a rien à faire dans cet asile de fous donc en tout cas c'est comme ça qu'elle le joue elle a une manière de jouer la manière d'être où en fait on a l'impression que c'est la seule qui n'est pas folle dans l'asile on se demande pourquoi elle est là on se dit tiens mais qu'est-ce qu'elle fout là d'ailleurs elle se fait elle-même passer quand la nouvelle arrive donc il y viendra sa complice sa meilleure amie voilà elle en fera un peu une virée comme ça la Thelma et Louise en fait elle joue la docteur à un moment donné elle se fait passer pour la docteur et la meuf y croit donc l'autre en revanche en fait elle a des idées noires elle est dépressive elle est suicidaire et elle est alors c'est beaucoup moins drôle elle a eu un enfant et elle l'a un peu maltraitée c'est-à-dire qu'elle a fait un espèce de baby blues quand elle l'a eu et ils lui ont retiré la garde parce que les Italiens enfin les Italiens les autorités pensaient qu'elle pouvait lui faire du mal donc sa place en HP est tout à fait justifiée mais toutefois quand elle est médicamentée c'est pas une si mauvaise femme elle a eu évidemment des problèmes familiaux voilà donc c'est donc quelque chose qui justifie un peu ce comportement à l'arrache donc les deux s'entendent bien assez rapidement et décident de s'échapper de cet asile voilà le film a un côté volo-chidénicoucou léger féminin et il est extrêmement amusant alors là je dirais c'est un peu le contraire c'est-à-dire ça commence vraiment comme une comédie à l'italienne le film est très italien c'est-à-dire quand je l'ai vu je me dis mais attends je me disais j'ai demandé à Julia mais il est 2016 ce film j'avais l'impression que ce film a été tourné en 1983 quoi c'est-à-dire que pas au niveau de l'image mais au niveau du contenu on dirait vraiment un film à la dinorisi on est dans la grande comédie dramatique italienne je trouve le film très réussi alors là vous voyez à l'opposé de bien sûr ça fait exception à la règle quand j'ai défini le film sourire j'ai dit c'est plutôt un film qui commence mal et qui finit bien c'est un peu le contraire c'est-à-dire que c'est un film qui commence léger et qui finit lourd mais avec quand même un zeste de tendresse la fin du film n'est pas complètement pesante et destructrice et on en sort encore une fois avec un sourire c'est toi que je l'ai inséré dans le top c'est en fait c'est aussi un road movie donc à partir du moment où ces deux nanas s'échappent alors pourquoi elles s'échappent Valeria Bruni en fait veut retrouver son enfin le personnage qu'elle joue veut retrouver son son chéri et plus on s'approche de lui plus on se rend compte qu'en fait c'est juste un gros connard en fait c'est un type en fait qui était qui était un demi-bandit qui l'a ruiné et qui l'a utilisé c'est une femme bourgeoise elle en fait il a utilisé son fric sa notoriété en lui même pas en luiant croire qu'il l'aimait mais comme elle elle est folle elle a cru à un amour que lui n'avait pas en tête et donc là on voit aussi la bon c'est des choses complètement banales et simples que je dis on voit aussi la force de l'amitié c'est à dire quand tu as un ami fidèle ou une amie fidèle bah l'autre elle a beau être dépressive elle lui dit mais attends mais ton mec il t'aime pas c'est un gros con c'est juste un pauvre connard qui fait chier à rester avec lui qui fait chier même à fantasmer sur lui c'est une merde il est rien toi t'as un nom t'as un sang tu es noble enfin voilà réveille-toi quoi et l'autre évidemment elle essaie de récupérer son enfant donc ça donne lieu à certaines péripéties dont je vais pas vous vous faire le détail ici mais c'est un film ravissant et par ailleurs parce que c'est un road movie bah c'est un film qui te fait voyager au sein d'Italie dans une partie d'Italie tu vois les campagnes toscanes c'est magnifique parfois des images de villes de grands restaurants donc c'est un film qui m'a fait oublier le monde et qui tient surtout dont la valeur est liée aux performances des actrices en particulier Valeria Bruni alors honnêtement le réalisateur Paolo Vierdi j'ai vu un autre film mais rien enfin j'en ai vu que deux je sais pas il est pas connu pour avoir fait particulièrement des chefs d'oeuvre mais Folle de joie est un excellent film peut-être un des meilleurs films du top que je vous présente ce soir je suppose que pas mal d'entre vous n'ont pas l'habitude de regarder souvent des films italiens et donc je vous le je 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 vous le conseille alors apparemment quelqu'un me dit que je me suis trompé par rapport à ma à la façon que j'ai eu d'analyser le titre que le titre italien veut bien dire Fou de joie ah d'accord bah autant pour moi je pensais que pas de sa joy ça voulait dire vraiment une joie folle c'est moi qui ai projeté ce que j'ai perçu du film à travers ce titre bah tu vois il faut toujours réfléchir avant de parler et peut-être ma maîtrise de l'italien n'était pas suffisante pour produire cette analyse bah je te remercie de me l'avoir dit si je me suis trompé je m'en excuse ah Paul Smith me dit une fois je t'ai vu à Issy Limuno tu collais des stickers tu mens tu m'as vu dans le documentaire Voyage au bout de la droite c'est ça alors le documentaire d'ailleurs a disparu d'internet par la volonté du réalisateur mais pas la mienne il existe toujours sur Vimeo voilà vous pouvez toujours le voir sur Vimeo putain il était à 80 000 vues je sais pas pourquoi il l'a enlevé c'est dommage pour le référencement c'est bien dommage ouais donc c'est un bon titre finalement c'est un bon titre mais alors on va dire c'est plutôt on va dire la chose comme ça vu qu'apparemment j'ai fait une erreur de vocabulaire c'est un titre qui qui rend pas hommage au film voilà vous avez l'impression que vous voyez une comédie décérébrée or le film le film n'est pas stupide voilà et c'est bien plus qu'un film sur deux nanas qui se baladent en bagnole et qui s'émancipe non c'est vraiment il s'inscrit dans le la grande tradition de la comédie dramatique italienne c'est à dire on a une vraie empathie pour les personnages ce sont deux personnages déglingués qui en réalité sont profondément malheureux et qui n'arrivent pas à trouver leur place dans une société la société italienne une société d'apparence et en fait les deux en particulier Valeria Bruni surtout elle essaye de sauver les apparences et de c'est ça qui est beau en fait ce qui est fou c'est que j'ai jamais vu un personnage comme ça quoi c'est une nana qui joue la meuf distinguée dans un hôpital psychiatrique quoi et elle tient à maintenir ce rang social au sein de cet établissement tout en étant ça serait agaçant si ça s'accompagnait de mépris mais pas du tout en fait pas du tout elle ne méprise pas les autres compagnons d'infortune elle est elle est folle également au fond elle a l'inconscience aussi et bon voilà c'est vraiment je peux vous dire autre chose que j'ai eu un coup de coeur pour ce film bon peut-être que ce ne sera pas le cas pour vous ça plaira particulièrement un nana mais non si vous aimez le cinéma ça pourrait vous plaire également quoi alors samuel mijo me dit c'est la séquence excuse je voulais m'excuser d'avoir déconné sur ton télégramme à l'époque j'étais trop dans les lires de Saint-Claude 88 du coup j'avais pris un ban donc voilà je voulais passer sur ton like pour m'excuser bah écoute merci ce que tu fais samuel c'est que tu m'envoies 100 000 euros pas du tout ce que j'allais dire tu m'envoies un mail donnez-le-couvoir-sa-nous en rebasse tout-un-nota.com et tu me donnes ton nom d'utilisateur télégramme si t'en as pas un il faut que tu en crées un et de cette manière on pourra te débannir bah c'est sûr que maintenant qu'il est en prison Saint-Claude 88 t'es plus dans le délire de Saint-Claude 88 ah 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 ouais ça calme et on vous rappelle que vous pouvez envoyer un petit don en cliquant sur le bouton live en haut à droite du site vive-europe.com vive trait d'union du 6 europe.com un don qui ne sera pas pour Saint-Claude 88 je tiens à le préciser parce que si on utilise plus typistream c'est à cause de lui ça vous le sachez alors oui alors Udiak me dit c'est pas un film à Thelma et Louise absolument c'est un film Malat Thelma et Louise oui clairement mais quand même ça m'a quand même plus fait penser à Volotissine Nkuku version Rital c'est à dire les italiens ils font Volotissine Nkuku tu rigoles alors que Volotissine Nkuku putain tu finis quand l'indien il s'occupe de Nicholson ça fait quelque chose Victor nous dit ça a l'air bien barré ton affaire ouais c'est un film fou mais c'est un film à Rital quoi votre formage is back nous dit un mec ouais c'est pour l'instant du top là que je vous ai révélé c'est peut-être mon préféré alors j'ai Fefe qu'on voit juste un soutien un petit encouragement dit-il ah bah merci merci Fefe merci Fefe merci pour ton don je te remercie merci beaucoup et désolé encore une fois de m'être trompé sur la traduction du titre italien je pensais vraiment que ça voulait dire joie folle écoutez mais non je vais faire un film qui s'appelle je vois folle et voilà c'est comme ça l'aventure ça naît comme ça exactement ah là là il faut absolument que j'apprenne le roumain et que je parle italien comme un livre ça j'adorerais quoi 50 ans comme ça intellectuel poseille qui fait des interviews en italien d'ailleurs il y a un auteur que j'édite là Nico Mertz dont nous avons traduit intégralement le livre du français de l'italien vers le français c'est pas moi qui l'ai traduit vous imaginez bien mais quelqu'un que je salue qui se reconnaîtra Pierre merci à toi et je vais faire un entretien avec cet auteur et je vais tenter de faire un entretien en italien voilà donc vous allez me voir parler spaghetti ravioli pendant une heure et on trouvera quelqu'un pour sous-titrer alors je vais faire 5 fautes à la minute en italien il faut que vous soyez très clair c'est pas de ma faute c'est comme en anglais non ? un peu moins non plus qu'en anglais parce qu'en fait en anglais finalement c'est juste que j'ai un niveau moyen mais j'ai appris un peu comme tout le monde voilà à l'école déjà puis en regardant des séries alors que l'italien c'est compliqué tu vois c'est ma grand-mère qui parlait italien à la maison et elle parlait dialecte donc en fait il y a un mot sur trois que je sens en italien qui est pas vraiment italien quoi tu vois je parle l'italien en fait c'est l'ukrainien ça n'a rien à voir voilà je parle une langue qui est parlée par 3000 personnes dans le monde ça n'a aucun sens voilà bon bref que disais-je parler spaghetti pizza alors Cyril nous dit Paolo Virgzi a fait de très bons films notamment Ovo Zodo et Les Opportunistes Il capitale au Moine non je ne l'ai pas vu mais écoute mais ça me donne envie de le voir honnêtement en préparant ce top je me suis rappelé l'existence de ce film folle de joie et du coup je vais regarder d'autres films réalisateurs c'est une évidence alors le film suivant est beaucoup plus connu ok ok le mec il est trop pressé comment j'ai fait Hugues Hugues ouais pas de question mais mon grand-père était facteur à vélo dans la campagne charentaise et jour de fête me fait penser à lui je vais voir le film oh c'est chou oh bah ça va te plaire ça va te plaire parce que même si c'est un film comique donc dans tous les films comiques il y a toujours une part de délire il y a de l'authenticité c'est un film très authentique et c'était la force de Jack Tati en fait faire de l'humour et en même temps dire quelque chose de l'époque comme dans mon oncle mon oncle Jack Tati c'est pareil un film sur les 30 glorieuses et sur le fait que ceux qui passent au travers ceux qui ne veulent pas entrer dans la modernité restent un peu des vieux français et sont en décalage avec leur époque donc c'est plus moi je trouve la cadre de Tati remarquable plus il a avancé en âge plus il a fait des films profonds et émouvants s'éloignant finalement du burlesque à la Keaton Chaplin qui n'était pas ce qu'il avait à apporter au monde en fait il avait apporté autre chose voilà et on a Patrick88 qui dit salut Daniel merci pour tes émissions cinéma elles sont super est-ce que tu comptes aborder prochainement des thèmes liés aux films d'animation écoute écoute si je le fais je parlerais des films d'animation que j'ai vu c'est à dire pas beaucoup par exemple je pourrais faire une émission sur le film de Miyazaki parce que j'ai presque tous vu après c'est assez banal beaucoup de gens ont vu les films de Miyazaki bon j'ai pas grand chose à apporter dans le domaine de l'animation parce que n'aimant pas particulièrement les animations eh bien je n'en ai pas vu j'en ai pas vu une chier quoi mais bon je pourrais parler de ce que j'ai vu voilà je pourrais faire quand l'attaque des titans sera vraiment finie je pourrais faire une vidéo sur l'attaque des titans parce que je l'ai vu voilà mais c'est enfin je suis à jour c'est Feraldra qui m'a poussé à regarder l'attaque des titans c'est bâtard voilà évidemment je pensais que ça allait finir cette saison mais c'est pas fini voilà c'est pas fini rendez-vous next year l'année prochaine alors qu'en plus l'histoire prend un tournant que j'aime pas bon pour te répondre peut-être voilà peut-être mais franchement c'est pas ma spécialité je préférais faire passer des gens qui en parlent mieux que moi voilà écoute on va on va continuer et puis après si vous voulez poser des questions je rappelle juste qu'il faut aller sur vive-europe.com et cliquer sur le bouton live en haut à droite continuons avec le cinquième film c'est ça oui oui continue le cinquième film parce qu'il y a un mec qui disait regarde One Piece ma gueule c'est combien de temps ça dure One Piece c'est pas le truc qui a 500 saisons là ben voilà c'est des trucs c'est pas autant que Naruto si si bien sûr c'est beaucoup plus que Naruto One Piece non mais c'est interminable je sais pas que ça va foutre moi en fait avant de me lancer dans une série je regarde combien de saisons elles durent par exemple moi j'ai pas regardé Walking Dead tout le monde me parle de Walking Dead je vais m'y mettre 12 saisons je me suis arrêté à la deuxième pas que ça a foutre honnêtement j'ai pas que ça a faire tu regardes les bonnes en ce moment de toute façon je crois Better Call Saul ouais 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 ah bah excellent on se régale Better Call Saul oui Nelson d'accord il se trollait ça fait 20 ans que ça dure c'est pas fini ouais c'est les feux de l'amour en fait c'est les feux de l'amour version japonais quoi non non c'est pas possible quoi alors cinquième film Lost in Translation de Sofia Coppola le film est très connu a eu beaucoup de succès critique à l'époque qui est sorti en 2004-2005 à l'époque on ne s'en souvient peut-être plus mais Sofia Coppola sortait avec Quentin Tarantino voilà donc c'est la femme pulpeuse dans le parent 3 exactement c'est la fille de Francis Ford Coppola elle fut pulpeuse en tout cas elle fut pulpeuse alors maintenant je ne sais pas peut-être que voilà physiquement je ne sais pas ce qu'elle vaut aujourd'hui mais au début elle est italienne ou bien sûr elle était la femme de Coppola ou je crois que oui bon de toute façon il y a une photo que je t'ai mise où on la voit donc Sofia Coppola est devenue réalisatrice à la fin des années 90 avec un film Virgin Suicide qui est très beau qui est peut-être son meilleur film mais qui n'est pas du tout un film sourire pour le coup enfin je fais un film assez faussement léger mais en réalité qui parle du suicide du suicide d'adolescent pour moi c'est un pour moi c'est un petit chef d'oeuvre Virgin Suicide c'est le seul film particulièrement mémorable de Sofia Coppola pourquoi ? parce qu'il a réussi à moi j'aime bien les films qui arrivent à résumer en eux-mêmes en un seul film en un long métrage une thématique éternelle une problématique éternelle et là c'est la crise existentielle de l'adolescence ce moment à l'adolescence où la vie nous paraît si vertigineuse vertigineuse je dirais vertigineuse et bien que on est parfois traversé étrangement par des envies suicidaires c'est à dire que on ne sait la vie nous offre tellement de possibilités qu'on est noyé face à d'ailleurs Nab l'exprime dans un livre d'une manière très belle il dit parfois j'ai envie de me suicider mais pas par déprime mais par trop plein de vie ça pourrait être absurde mais je suis tellement excité je veux faire tellement de choses dans la vie que ça me fait souffrir en fait je ne sais pas par où commencer bon ça part un peu délirant peut-être que vous n'avez jamais ressenti ça mais moi je l'ai perçu et donc Virgin Suicide je le dis mal évidemment comme on dit toi qui parles English very well merci Ok Et nous sommes de retour Avec nos plus sincères excuses Pour vous jouer un joli tour Je suis Virax Tu sais la partie Le début de l'émission quand j'ai dit Qu'une partie des dons te revenait C'est du passé En fait c'est moi qui revient à la partie des dons En fait c'est toi qui me dois de l'argent maintenant Non alors Non c'est la faute a pas de chance On a un câble qui a cramé En direct quoi Sinon on la met dans le fion Donc là apparemment ça marche Ouais non c'est nickel Mais tu sais je vais te dire un truc C'est une punition divine mon petit Robin Parce que j'étais en train de digresser Parce qu'on allait parler de Lost in Translation et j'ai commencé à parler de Virgin Suicide Pourquoi je fais ça Pourquoi je suis comme ça Comment ça se prononçait Je sais qu'on en a pas là Et là Zeus m'a dit Ferme ta gueule Voilà Si vous voulez qu'on s'achète des câbles Voilà Blindés Comme il faut Vous faites un petit don Non mais il a fait sa vie ce câble Il a supporté 250 lives Ah là là On est pas trop en live Tout allait bien Je suis déçu A la rediff on y verra quasiment Toutes nos excuses Merci heureusement qu'il y a un chat Sinon on parlait sans son pendant une demi-heure Trop parenthèse Alors je vais vous parler de Lost in Translation Qui n'est pas mon film préféré Qui n'est pas mon film préféré tout court Mais qui est un film dont j'aime l'atmosphère Alors quelle est l'histoire Il faut raconter l'histoire sinon on ne peut pas enchaîner Tokyo au même moment Et alors Bill Dont le nom de personnage est Bob je crois dans le film Est un acteur célèbre Voilà Qui vient tourner une publicité Et il est complètement décalé C'est à dire il n'arrive pas à dormir à Tokyo Il a l'impression d'être totalement étranger à ce monde là Il ne sait pas trop ce qu'il fout là La pub qu'il doit faire est complètement débile On sent qu'il est dans une période de sa vie Où il perçoit la vacuité justement de son travail d'acteur Et même du fait que tout le monde s'occupe de lui Tout le monde au petit son avec lui Alors finalement c'est un peu un acteur de seconde zone Et alors Scarlett Johansson C'est une couille d'âme C'est une femme qui est mariée à un photographe Qui a de plus en plus de succès Et elle a suivi simplement son jeune mari Elle est jeune également Elle est très jeune A Tokyo Et elle se demande ce qu'elle fout là-bas Comme elle a beaucoup de temps Lui il passe son temps à photographier des modèles Entre parenthèses Il passe son temps à photographier des modèles Et Bon voilà Je ne me souviens plus honnêtement s'il la trompe ou pas Mais on sent qu'il n'est pas très investi dans cette relation Du coup je me suis dit Mais qu'est-ce que je fais là Avec un mec qui ne semble pas m'aimer particulièrement Et que je n'aime pas particulièrement finalement Je suis marié avec lui Mais je me souviens un peu de quelqu'un d'autre Voilà je me retrouve au Japon Je ne connais personne ici Qu'est-ce que je fous là ? Et donc ces deux personnages Dont la présence au Japon est un peu incongrue Se rencontrent dans un hôtel Le même hôtel dans lequel ils logent tous les deux Et entrent en amitié Et cette amitié finit par devenir sentimentale Voilà Alors Ce n'est pas un film extrêmement drôle Et d'ordinaire je n'aime pas trop Bill Murray Mais ce que j'aime dans le film C'est Déjà c'est un film extrêmement pudique C'est un film qui parle Et la pudeur On m'accuse parfois d'être vulgaire Mais j'aime aussi la pudeur Quand elle s'inscrit dans un univers cohérent Qui a sa cohérence totale Et dans ce film La pudeur correspond à la fois Je pense qu'elle correspond à l'esprit de Sofia Coppola Et on comprend très bien Qu'en fait les deux personnages sont tombés amoureux Mais que c'est un amour impossible Parce qu'il y a une différence d'âge Bill Murray est marié Scarlett Johansson également dans le film Et en plus Il ne reste que quelques jours Après il rentre aux Etats-Unis Vous me direz Ils auraient pu garder contact Évidemment Si l'amour a été très puissant Mais Voilà La différence d'âge Et même de Social En fait l'écart social entre les deux Fait qu'ils savent très bien Que même s'ils s'aiment là tout de suite Et bien Cet amour ne va pas durer Probablement toute une vie Donc Ce que j'aime bien dans le film C'est qu'on est vraiment dans le film sourire C'est à dire Je crois que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous D'ailleurs ça m'est arrivé De De rencontrer une personne Un partenaire Possible Avec lequel simplement Pour des petites raisons C'est pas possible C'est à dire Ça n'ira pas jusqu'à la relation Ça n'ira même pas jusqu'au sexe Pour autant La vie les a réunis L'incongruité de leur présence Dans un pays étranger Les a fait se rapprocher Merde C'est qu'est-ce qui déconnecte Ok Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire la qualité Ok Je continue Alors Désolé moi j'étais dans mon exposé Je ne sais pas si Ok Ghost nous dit franchement Je vote pour virer Robin Moi je vote pour m'autovirer aussi On teste une nouvelle config Mais là ça devrait marcher mieux A priori Bon Du coup Je ne vais pas reprendre Tout ce que j'ai dit Pour résumer Ce que j'aime La première chose que j'aime dans le film C'est que c'est un film Qui montre un amour Pudique Entre deux personnes De qualité Voilà Ce n'est pas que le sexe est suggéré Il n'y a pas de sexe Entre les deux personnages Voilà Et la deuxième chose que j'aime dans le film C'est qu'il montre L'impossibilité Voilà du coup Ça n'avait pas sorti de ma bouche L'impossibilité De S'assimiler à certaines cultures Quand on y est étranger Et là je dirais que c'est Politiquement Que ça m'a intéressé C'est à dire Ce n'est pas que la société japonaise Est délirante Ou désastreuse Qu'elle est Qu'elle est à vomir Mais simplement Quand on est blanc Quand on est occidental En fait On est toujours étranger Au Japon Alors vous allez me dire Non je connais un type Regarde le dernier samouraï Il parlait japonais Il était plus japonais Je suis japonais D'accord Mais déjà Ça reste à discuter Et dans le film On voit vraiment bien que C'est à dire Il y a une Comment dire Dans le film Il se passe Ce qu'il se passe Dans la vie De beaucoup d'expatriés C'est à dire Énormément de gens Que je connais autour de moi Qui sont des blancs Femmes blanches Hommes blancs En couple Se sont rencontrés A l'étranger Notamment en Asie Parce que En Asie Ils sont Et non pas en Asie En Asie Voilà Ah la blague Elle fonctionne toujours Et bien Ils se rendent compte Que même après des années Ils n'arrivent pas A se Comment dire Bah Ils n'arrivent pas A être acceptés En fait Il n'y a pas un méchant racisme Ils ne sont pas poursuivis A coup de souliers Dans la gueule Mais Ils se sentent bien Qu'en fait Ils ne seront jamais des locaux Vous êtes en Thaïlande Vous ne serez jamais Thaïlandais Vous êtes en Chine Vous ne serez jamais Chinois Vous vous installez en Japon Ou même vous passez des vacances Vous avez l'impression De traverser un peu Ce lieu comme un fantôme Et donc le film Paradoxalement Comme l'expérience De voyage Ou d'expatriation Lointaine Dans des pays exotiques Eh bien Te fait comprendre Ce qu'est être occidental En fait C'est en y étant plus Qu'on comprend Au plus Je dirais Plus intensément possible Ce qu'est être occidental Et donc Par la force des choses Alors que Les personnages rencontrent Bon là Scarlett Johansson C'est quand même fait Quelques copains là-bas Bill Murray A un moment donné Je crois qu'il saute Une nana locale Mais enfin Il n'entre pas En communication fondamentale D'âme à âme Avec les locaux Et finalement La seule vraie relation Qui se crée Dans le film C'est entre une jeune femme blanche Et un homme blanc Et ça m'a plu Voilà Ça m'a plu énormément Et ce qui rend le film Attachant Je crois que c'est le mot Que j'ai le plus employé Ce soir Attachant Le film est drôle Mais sans plus Le film est beau Esthétiquement Mais bon C'est pas non plus C'est pas non plus du Kubrick Quoi Voilà C'est juste un très bon film Juste un très bon film Alors après C'est vrai qu'à l'époque Je crois avoir donné Un avis sur le film Je crois avoir déjà parlé du film En donnant pas un si bon avis que ça Mais Parce que je pense Que c'est quand même un film Qui est surcoté C'est à dire que c'est un film Qui est considéré Comme un meilleur film Des années 2000-2010 Je suis pas d'accord avec ça C'est pas un chef d'oeuvre Faut pas exagérer Et moi j'ai un vrai problème Avec Bill Murray Moi je trouve pas qu'il joue bien Dès l'affiche Il m'énerve Enfin dès l'affiche Oui là comme ça Regardez ma gueule de Bill Murray Mon jeu est extraordinaire C'est des acteurs comme ça Un peu à la Tim Robbins Tout le monde les aime Et tu es là genre Ouais il est pas top en fait Il est pas si extraordinaire quoi C'est juste une gueule en fait C'est juste une gueule Donc Le film est un peu surcoté Et pourquoi j'ai parlé De Tarantino au début Je pense que Le film a eu très bonne presse Parce que Tarantino L'a vachement mis en avant à l'époque Parce qu'il sautait Sofia Coppola C'est ça la réalité Voilà Pendant deux ans Ils ont été ensemble Et Tarantino à l'époque Je me souviens c'est en 2004 Il avait été président du jury À Cannes Elle s'est enculée Il avait donné la palme À Michael Moore Évidemment Le mec T'es Tarantino Il est Comment dirais-je Président du jury à Cannes Il donne Il donne la palme d'or À un documentaire Ultra orienté idéologiquement Tout à fond À gauche Bref Et cette année-là Il avait dit Oui le meilleur film Que j'ai vu Satanès Non il l'a dit en anglais Mais il l'a dit Lost in translation De Sofia Coppola Waouh Putain Tarantino A validé Sofia Coppola C'est génial Et puis deux semaines Avant de voir le film J'apprends qu'ils sont ensemble J'étais Petit enculé Il a mis en avant Le film de sa meuf Ça va J'avais vu le film Un peu énervé En mode On en a fait beaucoup Sur Sofia Coppola Mais ça vaut pas son père Et c'est vrai que ça vaut pas son père Sofia Coppola N'est pas Enfin Sofia Coppola Ceci dit Pour l'avoir vu récemment C'est quand même un très bon film C'est quand même un très bon film Vous passerez à un bon moment Si vous le voyez On me dit T'abuses Daniel Je sais pas pourquoi Le film est très bon au début Puis ben c'est un rythme Oui alors c'est ça Je me souviens Il y a un très bon commentaire Tu sais Comment dirais-je Il y a un petit ennui Tu ressens quand même Un petit ennui poli dans le film Mais qui correspond aussi A l'ennui des personnages Qui se retrouvent comme ça Au milieu de la nuit A pas savoir quoi foutre Oui donc C'est difficile de filmer l'ennui Sans le faire ressentir A son spectateur quand même Donc le film il parvient Plus ou moins quoi Voilà Alors ben je vais passer Au film suivant Parce que j'ai pas grand chose D'autre à dire Sur ce film Regardez-le C'est comme si vous l'avez pas vu C'est un bon film Et puis aussi Un autre truc Sur Translation C'est un film Qui valorise pas Outre mesure Qui valorise pas de trop La culture japonaise Bien que j'apprécie La culture japonaise Je trouve que parfois Elle est extrêmement valorisée Et Par nous Occidentaux Et parfois de trop C'est à dire que des fois Je me dis Tiens ce film Il est bien Mais si c'était un occidental Qui l'avait fait On l'aurait juste trouvé moyen Quoi Mais comme on voit un film Tu sais Presque un côté Comment dire Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Comme un suprémacisme Mais de gauche Bobo Genre en mode Oh les japonais ont fait un drame Qui m'a ému C'est incroyable Ils ont fait un drame C'est désolé Mais Hollywood T'en chie 10 à l'année Dont 5 qui valent le coup Oh ils ont fait un film de guerre Oh c'est prodigieux Oui bah Enfin attends Un film de guerre Tu sais comment on en a fait Comme un ami On fait des films de guerre Incroyables Bon bref Je voulais glisser Ma petite quenelle Alors le prochain film Est complètement dézopilant C'est le Crime Farpe Et le nom de Walter Mais j'ai cru que c'est Alex de la Iglesia Quelque chose comme ça Tu le vois sur l'affiche Alex de la Iglesia De la Vauva la Mancha Alors ce film Je l'ai découvert par hasard Lors d'une fête du cinéma Ça devait être au début Des années 2000 Je sais pas si tu as vu Ce film Robin Pas du tout T'avais peut-être vu Lost in Translation par contre toi Non Non pas D'accord Ok Toi qui vois plein de films Ce soir il a pas vu Les films que j'ai proposés Ouais t'aurais dû me donner la liste Mais je l'ai donné sur Telegram Mais tu me suis pas Tu m'as mis en archive à vous Tu m'as mis en archive Bah oui Ah le pratard Et voilà Quand on voit quelqu'un Tous les jours Après on se lasse Voilà ce qui se passe Alors Je vous dis le contexte Dans lequel j'ai vu ce film Fait du cinéma En France Moi j'ai pas fait ça depuis 15 ans Mais à l'époque c'était pas mal Je crois que Tu payais un ticket 10 euros C'était 10 euros à l'époque 10-12 euros Ta première place Et ensuite pendant 3 jours Tous les films étaient 1,50 euros Ou 2 euros Alors mais non c'est sans doute plus C'est 3 ou 4 euros Mais voilà Et donc Je l'en avais déjà vu 4-5 J'étais comme ça Obèse Repu quoi C'est comme quand tu t'es fait Manger 4 pizzas en 2 jours Je me dis Est-ce que je vais encore Voir un autre film Il est minuit Il reste une séance Le crime farpé J'y vais J'attends rien Je me pisse dessus Du début à la fin Mais Comme Comme Papy Guillemort En fait Dont j'ai déjà Parlé dans le top C'est une comédie Mais Il y a en plus Un aspect thriller Un aspect polar Un aspect Hitchcockien Parodique Qui est extrêmement réussi Le mot que j'ai appelé C'est désopilant Et c'est vraiment le cas Alors Le pitch de C'est un film espagnol Il y a toute cette folie Justement Qui est liée à cet univers Un peu espagnol Il y a quelques films Almodovar aussi Qui ont cette dinguerie Mais là Le cocktail Fonctionne à la perfection Déjà l'histoire A mourir de rien C'est un type Qui est vendeur Et qui est un excellent vendeur Prêt à porter Rayon femme Et donc Il veut grimper Les échelons Dans son magasin Pour devenir gérant Pour devenir Le calife du magasin Malheureusement Il a un rival Qui lui S'occupe Et du côté Prêt à porter Homme Et qui comme lui Est un tout aussi bon vendeur Il se trouve que C'est son rival Qui parvient à obtenir Une promotion Et donc S'en suit une embrouille Le rival Je ne sais plus De son nom Honnêtement Je ne sais plus Des noms d'acteurs espagnols Mais Il est très bon aussi Ce mec là On le voit au début du film En tout cas Et donc Il le chambre Il dit Maintenant que c'est moi Qui ai gagné Tu vas nettoyer Tous les chiottes Tu vas finir comme une merde Donc la tension monte entre eux Et Il y a une altercation A l'issue de laquelle Une algarade Comme l'appelle Notre cher ami Alain Elle était Placée smooth Smooth criminal Voilà exactement C'est fou On a perdu Sans spectateur Ils ne sont pas revenus Technique ne marche pas Adieu Continuez à partager Le lien du live Tant qu'il existe Sur vos réseaux Les amis Ça nous sera utile Alors pour revenir Sur l'histoire Il y a une altercation physique A la suite de laquelle Enfin à la fin de laquelle L'acteur principal Tue Son rival Dans l'entreprise Et au moment Il le tue De manière accidentelle En fait Il essaie de se défendre Et il tue l'autre Et bien Il se rend compte Qu'une personne A assisté à ce crime Et c'est la vendeuse La plus moche De tout le magasin Qui est La personne Que vous voyez en affiche Sur l'affiche du film C'est un film Méchant Cynique Fun Violent Grand guignol Extrêmement bien joué Mention spéciale A l'actrice Qui C'est pas évident Quand même D'être engagé Parce que t'es moche Alors évidemment Elle s'en l'est dit Encore plus dans le film Mais elle est pas jolie Elle a un nez un peu courbé Elle est pas belle Et lui En fait Il s'est tapé Pratiquement toutes les autres vendeuses Et En fait Elle est amoureuse de lui Mais il ne veut pas d'elle Et à ce moment là Comme elle a assisté au crime Elle lui fait un chantage D'où le titre du film Le crime farpé Elle lui dit Voilà Maintenant tu vas être mien On va être ensemble Et je vais me taire Alors voilà Tout un tas de péripéties Il déteste tellement cette situation Qu'à un moment donné Il se fait passer pour mort Pour lui échapper Et puis finalement Elle finit par le retrouver Et puis il accepte Son destin Il se marie avec elle Enfin c'est toute une merde Et Déjà que le film en soi Te propose un cocktail d'humour Suffisant Une acidité je dirais Qui est assez jubilatoire Et bien en fait La fin Il y a une sorte de crescendo Parce que Les deux personnages Finissent par se détester Et finalement Par essayer de s'entretuer Et à la fin On a vraiment l'impression D'être en enfer On a l'impression D'être projeté en enfer Parce que Lui il essaie de se débarrasser d'elle Elle aussi Il comprend qu'il veut la buter Donc Elle est en mode criminel Mais tout en l'aimant quoi Donc il y a une relation C'est un film qui est à la fois Quand même un peu Un film d'amour Une comédie Et Une satire En fait De la vie en société Où Le plus fort domine Les gens qui ont peu d'atouts Qui sont moches Qui ont plein de difficultés Donc un peu C'est un peu la vengeance Des moches Ce film Et Très sincèrement Si vous voulez vous fendre la gueule C'est peut-être celui Que je vous conseillerais le plus Dans mon top 8 Parce que Plus personne ne parle de ce film Mais quand il est sorti Il a quand même Un bon succès critique Très espagnol Un rythme très enlevé T'as l'impression De voir un tango Un tango endiablé Entre deux personnages Qui deviennent fous Et encore une fois L'actrice Elle est excellente quoi Félicitations vraiment Pour sa prestation Parce qu'elle l'aime vraiment Tout en l'heure Voilà Alors après Après c'est elle Qui prend le dessus Elle lui demande Elle lui demande De la masser Lui ça la dégoûte Parce qu'il la trouve moche Et tout Il y a plein de moments D'anthologie En termes d'humour Je vous conseille vraiment Fils franchement Vous allez vous marrer quoi Les films espagnols Sont sous-cotés En général du cabinet Ça donne envie Je vais le mater Après Ouais honnêtement Là tu vas Tu vas kiffer Tu m'en dénouras Les nouvelles Et surtout vraiment La fin Inattendue Parce que Enfin si Ça va de plus en plus loin J'ai fait les films Mais finalement Ça finit Dans un duel psychologique Entre deux personnages Et dans une explosion Qui est tout à fait Jumilatoire C'est un pur film de cinéma Quoi Il n'y a que le cinéma Qui t'offre ce genre d'expérience Et je suis sorti De ma séance Mais enchantée J'ai oublié Mais tous mes soucis Bon tu me diras A 20 ans Je n'en ai pas tant que ça Mais j'ai oublié Tous les soucis du monde Voilà je suis sorti A 1h30 de la séance Je suis revenu chez moi J'avais encore les gags en tête Je me souviens parmi une fois Où Il manque de se faire tuer Il est complètement cassé en deux Il se fait porter Sur une civière L'ambulance L'amène Il a une Comment on dit là Tu sais Un truc sur le cou Je ne sais plus Comment on appelle ça Pour Voilà Parce que sa colonne A été touchée Et puis tu as un gosse Qui le poursuit Et qui lui tape sur la tête Avec un truc en plastique Un truc de carnaval Pip 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 Voilà quoi Non mais Une dinguerie toute espagnole Dans le film Franchement c'est un plaisir pur Alors Avant de parler des deux derniers films Je voudrais encore une fois Vous remercier d'être là Désolé pour les couilles techniques Robin a déjà été viré En fait pendant la pause Je veux de vous le dire Et puis je l'ai re-engagé Parce que j'ai réalisé Qu'il fallait qu'il soit là Quand même pour terminer Il n'y a personne Voilà Donc Donc voilà C'est la première fois Qu'on le fait dans ce point là Donc La prochaine fois Ça devrait aller En comptant On a du bon matos En plus Voilà Donc là On a un truc de port Donc normalement Ça devrait fonctionner Mais pour acheter des bons câbles Vive-Europe.com Et vous cliquez sur live Voilà Comme ça vous lâchez un petit don Du montant de votre choix Exactement Dans mon temps Vous mettez ce que vous voulez Je rappelle que La personne qui nous fera Le don le plus fort du live Recevra ce livre d'Anatoly Livry Evidemment On dira le nom de la personne Et vous nous contacterez par mail C'est dur C'est à dire Pour vous envoyer ça quelque part Voilà Donc c'est un livre Ingmar Bergman Et le national socialisme hitlérien Aux éditions Albaléon Je vous renvoie sur mon site Où je vais regarder un peu Le contenu du livre DanielCrasseau.com Voilà Alors Il reste deux films Et ces deux films sont Des gros coups de cœur quand même Le premier est My Blueberry Night De Wong Karwai J'adore ce film Je ne l'avais vu qu'une fois Et je m'en suis rappelé En préparant l'émission Et encore une fois Robin je t'en remercie Je m'en ai trouvé dans une bonne version Avec des sous-titres Qui étaient bien calés Déjà j'adore Juan Karwai Je suis un fan de ce réalisateur Pour moi C'est un des plus grands esthètes Du cinéma Malheureusement Il y a une carrière Qui me semble un peu terminée Alors qu'il n'est pas spécialement vieux Pour un artiste Dans le milieu de la soixantaine Il pourra encore réaliser des films Mais il n'en réalise plus Parce qu'il s'est pris quand même Quelques tôles Il a eu des non-succès Et d'ailleurs je crois Que My Blueberry Night En fait partie Mais je trouve qu'il y a un film Qui est vachement sous-estimé Encore une fois Ce n'est pas un indispensable Il n'est pas dans le top 10 Des meilleurs films de tous les temps Mais pour moi Il a tout à fait sa place Dans la filmographie De mon carvail Et c'est un En fait J'ai résumé la chose comme ça Quand j'y ai pensé Quand j'ai voulu présenter My Blueberry Night Qui veut dire Tarte aux myrtilles En fait Enfin La tarte aux myrtilles Au centre du film Vous allez voir pourquoi D'ailleurs je t'ai mis une tarte aux myrtilles Je te dirai pourquoi Je l'ai mise Dans les photos Que disais-je Je ne sais plus ce que je voulais dire Je vais parler du film Bah oui Tout simplement Le film Est passé comme ça Traversé le ciel du cinéma Comme un nuage Et Tout le monde l'oublie Quand on parle de mon carvail On ne parle pas de ce film C'est un des premiers films Qu'il a fait aux Etats-Unis D'ailleurs un des seuls Avec des acteurs américains Et je crois que ce décalage Entre le style de mon carvail Et l'aspect Occidental De la production Et du lieu Dans lequel c'est tourné Les Etats-Unis A peut-être déplu aux spectateurs Mais au contraire Ça m'a plu Je trouve que c'est un film Qui ressemble à aucun autre Et qui est Voilà J'ai retrouvé le fil De ce que je voulais dire Ça ne voyait pas Depuis 30 secondes En fait J'étais en train de meubler Subtilement Mais Bon My Blueberry Nights Est ce que devraient être Les films français C'est-à-dire que Quitte à être des films Qui ne racontent pas grand chose Qui parlent de la vie elle-même Des films On va dire Qui parlent de personnages Qui s'aiment Et puis s'éloignent Et bien My Blueberry Nights Comparativement A plein de films français D'auteurs Et bien lui est réussi Pourquoi ? Parce qu'il y a une esthétique Il y a un univers Il n'y a pas de Il n'y a pas de distance Avec les personnages Il n'y a pas de Comment on dirait D'arrogance Sur le réalisateur Il n'y a pas une vision Bourgeoise de la chose C'est juste un beau film C'est juste un beau film L'histoire de My Blueberry Nights C'est Une jeune femme Jeu par Nora Jones Nora Jones C'est une chanteuse indienne Tu vas me dire On n'est pas là On n'est pas dans le nationalisme Et je te dirais non Effectivement Mais écoute J'ai l'impression Indienne Elle est d'origine indienne non ? Nora Jones Ah ouais je sais Nora Elle est quoi ? Ou c'est en syrienne Je sais pas Ou quelque chose comme ça Mais elle n'est pas de Elle vient pas d'Helsinki Voilà C'est léger C'est léger Mais bon C'est un fait C'est un fait C'est une Je suis nana d'origine On va dire orientale Mais dans le film Déjà elle a un teint Elle est très blanche de peau Dans le film Et c'est un film Qui ne fait pas du tout Elle est pas utilisée Dans le film Comme l'immigré C'est à dire Le fait qu'elle soit Qu'elle soit pas une wasp N'est pas mentionné N'a pas d'intérêt dans l'histoire C'est une prolo D'origine étrangère Evidemment Mais américaine Qui partage Les mêmes problématiques Et le même destin Un peu bancal Que celui Dont elle va tomber Amoureux Dans le film Qui est Jude Law Alors ce que j'aime Dans le film C'est sa construction Encore une fois C'est un C'est un C'est un petit film Sans prétention Mais qui est Plus réussi Que son ambition Modeste En fait Donc au début du film Nora Jones Je ne me souviens jamais Des noms des personnages Dans les films On va dire Nora Jones Entre dans un bar Et elle est catastrophée Parce que En fait Elle demande au barman Si elle n'a pas vu Son mec Et le gars lui dit Ouais le mec Ouais je l'ai vu Il était avec une nana Donc dès le début du film Elle se rend compte Que son mec la trompe Alors qu'elle l'aime follement Et donc Elle est complètement Dépitée par ça Elle se rend Chez son mec Elle voit que Le mec est déjà Toute honte bu Il est déjà en train De baiser Avec une autre nana Elle est catastrophée Elle a raté Son année métro Je crois Et puis elle retourne au bar Et finalement Elle commence à discuter Avec Jude Law Le Kenva est hyper classique Et finalement Il commence un peu A tomber amoureux Et encore une fois Un peu comme dans Lost in Translation Ce que j'aime C'est Les métisses indiennes Ce que j'aime C'est la pudeur du film Il n'y a aucune scène de sexe Effectivement C'est la fille De Ravi Shankar Yes Voilà donc On n'entend plus trop Parler de Nora Jones Mais au moment Où le film a été réalisé Elle avait une côte de fou Ouais Oh là là Entre deux C'est du jazz Moi j'aime pas Musicalement J'aime pas Musicalement j'aime pas Ça m'endort Bon je trouve pas Ça extraordinaire Mais bon Ça ne mérite d'exister Par contre Elle est plutôt bonne Actrice dans le film D'ailleurs Wong Kar-wai est coutumier Du fait Il adore les chanteuses Une de ses actrices Enfin une de ses actrices Qu'il a mis en avant C'est Faye Wong Et Faye Wong Dans Chungking Express Qui est un des meilleurs films De Wong Kar-wai Réalisé à Hong Kong Jouent un rôle Alors qu'elle est Elle-même Une chanteuse Très célèbre En Hong Kong Et en Chine En tout cas à l'époque Donc Nora Jones C'est utilisé un peu De la même manière A contre-emploi Puisqu'elle joue ici Une prolo À qui rien ne Enfin À qui la vie ne sourit pas Et donc le film Comme toujours Chez Wong Kar-wai Est construit de manière éclatée Mais pour ceux Qui ont découvert Wong Kar-wai avec In the mood for love Et qui ensuite Sont dit Tiens je vais regarder La suite 2046 Rien à voir 2046 C'est une tentative De Wong Kar-wai Ratée Où il essaye de faire Un film de science fiction Tout en faisant un film d'amour La construction est incompréhensible C'est tous les mauvais De côté de David Lynch Ça en est bon Alors il y a quand même Une esthétique Le film est beau D'accord Mais le film On ne sait pas Ce qu'il raconte Tu vois 2046 Tu ne sais même pas De quoi il parle Donc Wong Kar-wai Est tombé un peu Dans des travers comme ça Mais avec Mike Blueberry Knight Il revient A la simplicité A la simplicité De ses premiers films Hongkongais Comme Nos Années Sauvages Voilà C'est vraiment On dirait un peu Le même film En tout cas La simplicité Est identique Et même si c'est un film Qui se passe aux Etats-Unis Où il n'y a pas D'acteur asiatique On sent la patte Mon Kar-wai Du début à la fin Et j'adore ça Quand on sent La patte d'un réalisateur Le style Tu vois ce film Ça c'est Mon Kar-wai Qui l'a fait C'est sûr On reconnaît La photographie De Konji Son Un directeur photo Ah non Quoi quand même Je crois qu'il travaille Avec Christopher Doyle Mais là Encore une fois Comme dans tous les films On voit le travail Photographique C'est-à-dire sur la lumière Sur les couleurs du film Il y a des plans magnifiques Tout le long C'est un film Qui ne raconte pas grand chose Je vous dis La première partie du film Nora Jones Entre dans ce bar En furie Parce qu'elle se fait tromper Par son mec Elle tombe en amitié Et en fait Assez vite en amour Avec Jude Law Jude Law est super beau Dans le film Je t'attendais Oh nana No mo Alors dans le film On voit C'est un bon acteur Jude Law Parce que souvent Les acteurs sont beaux C'est-à-dire que leur beauté Éclipse en quelque sorte Leur talent Alors que Il faut bien se rendre compte Que des mecs comme Ryan Gosling Comme Jude Law Sont de vrais acteurs Ils jouent vraiment bien Et là Il est convaincant en prolétaire Il est convaincant en patron de bar Qui a une vie un peu misérable Alors lui aussi Il a une histoire d'amour Enfin il a des histoires d'amour compliquées Il est amoureux d'une nana russe Mais une nana russe Qui est assez ambitieuse Et quand elle a vu En fait ça lui plaisait Jude Law dans le film Il y a un mec Qui aime sa vie simple Il aime être barman Il aime parler aux gens Il est gentil Mais voilà Il n'a pas prévu D'aller sur la lune Il n'a pas prévu De devenir Donald Trump Et donc la nana russe Au bout d'un moment Ça l'a saoulé Elle l'a quitté Sans forcément ne plus l'aimer Mais simplement parce que C'était plus son projet de vie Et lui il se retrouve A hérer dans ce bar Alors elle lui dit Mais tu devrais Chercher Et dans un jour Il se dit Tu devrais chercher Cette nana russe Si c'est l'amour de ta vie Il dit écoute Je ne sais pas C'est l'amour de ma vie Et puis je reste dans ce bar Parce que je me dis Que si un jour Elle change d'avis Elle saura me trouver Donc il y a plein de petites phrases Comme ça mignonnes Et là ils apprennent à se connaître L'allusion sexuelle Qu'il y a Mais qui est ultra violente Elle est tellement violente Qu'elle est graphique En fait Plusieurs fois dans le film Il y a des gros Noral Jones C'est en train de manger Une tarte Tu sais La tarte que lui a confléctionné De jus de l'eau Parce qu'il fait Bar et restaurant Et il lui dit Tu vois Cette tarte Elle est bonne Je me fais chier A la faire tous les jours Mais pour une raison Que je ne comprends pas Les gens vont bouffer Les donuts Ils vont bouffer Les pancakes Mais ils ne vont pas Bouffer ma tarte A la myrtille Puisque tu es là Ce soir Eh bien Je te fais goûter Cette tarte Donc il fait goûter Cette tarte Et on la voit manger Et il y a des plans Des coupes Où tu vois Un gros plan sur la tarte Avec la crème Qui coule Mais en accéléré Accéléré volontairement Par mon carvail On dirait vraiment Que Quelle jute En fait Cette Je suis désolé Je ne suis pas dans le symbolisme Je ne suis pas dans le genre On va dire Oui c'est la métaphore D'une relation sexuelle C'est genre le mec Il voit un arbre Et il dit Cet arbre représente un phallus Mais là Ça m'a semblé Mais plus qu'évident Que mon carvail Est en train de dire En fait J'ai de l'eau Envie de la baiser Tu vois Alors ça me tranche Quand je vous l'ai dit Ça tranche avec le fait Que le film est public Mais justement Ça s'arrête là C'est juste Une allusion C'est à dire Quand les deux personnages Tombent amoureux Il y a un gros plan Sur cette tarte Avec le Le lait Voilà La crème De la tarte Qui coule comme ça Et qui est un peu La symbolique De ce désir Qui naît entre eux Alors Après le film part un peu En road movie Parce que Nora Jones se rend compte Que Si vous voulez Elle se dit C'est pas sérieux Je viens de me faire Lourder par un mec Je tombe amoureux du barman Est-ce que je suis pas Juste une conne fragile Qui tombe amoureux Du premier venu Donc elle prend la distance Volontairement Ce qui peut se comprendre Elle quitte le bar Mais elle garde le contact C'est un film Qui est gentil Qui est profondément gentil Les personnages sont gentils Même quand on pense Qu'ils sont cyniques Qui en réalité ne le sont pas Donc Nora Jones Finalement part à l'autre bout Du pays Elle va dans le Tennessee Mais elle lui envoie des lettres Elle lui dit Tu sais je suis parti Mais bon je savais pas trop Elle lui parle même pas de sentiments Elle lui parle comme à un ami Elle lui dit Ecoute je suis parti Parce que j'avais besoin De faire le point sur ma vie Maintenant je suis devenue serveuse Elle-même est devenue serveuse Dans un autre bar Je vais pas vous faire tout le film Mais il y a Il y a trois grandes parties La première partie C'est la création de l'histoire d'amour La deuxième partie C'est Nora Jones Qui est serveuse Et qui rencontre un homme Alors que là C'est le meilleur moment du film Je trouve Elle rencontre un acteur Dont le nom m'échappe Voilà Quand elle est serveuse Il y a un pilier de bar Un mec qui a la cinquantaine Et qui est complètement anéanti C'est un mec qui est flic Dans le film Et il est anéanti Par une histoire d'amour On y revient toujours l'amour En fait sa femme Ne le supporte plus C'est une femme Qui était plus jeune que lui Qui est jouée par Celle que vous voyez là A l'écran Raquel Veis Je pense qu'elle s'appelle comme ça Voilà Et en fait Ce personnage Ne s'est pas remis De cette rupture Donc il vient tous les soirs au bar Et tous les soirs Il se bourre la gueule Et le lendemain matin C'est un peu Jekyll et Hyde Il se met trois cafés Dans le pif Et il mène sa journée de policier Tout à fait calmement Il recroise d'ailleurs Nora Jones Qui a deux boulots Qui est dans un Breakfast Et voilà Les deux personnages Apprennent à se connaître Il n'y a pas d'amour entre eux Mais simplement Il y a de l'amitié Et Voilà Il ne se remet pas De cette Alors je spoil Je spoil deux trucs À un moment donné Il y a une altercation Avec son ex-femme Qui croise par hasard En fait même pour le faire chier Elle vient au même bar Où il est lui Juste pour le rendre jaloux Pour l'emmerder Et en fait On se rend compte Que cette femme C'est ça qui est beau Cette femme qui Au départ on la déteste C'est vrai qu'elle veille dans le film Parce qu'on pense Qu'elle le méprise Et qu'elle fait exprès De le faire souffrir Alors que c'est un homme Qui a la cinquantaine Qui ne retrouvera plus Une jolie femme comme elle Et on se rend compte Quand Spoil alert Bah il décide de se suicider Un soir voilà Il prend la bagnole Et il fonce dans un poteau Et en fait La fin de ce segment Est très belle Parce que Raquel Weiss Revient vers Nora Jones Et lui dit Elle se met Elle s'assoit exactement Là où il s'asseyait Tout le temps au bar Et à force de discuter Avec le personnage De Nora Jones Finalement on réalise Qu'en réalité Elle l'aimait toujours Elle l'aimait toujours Mais comme c'est Une petite conne Qui avait 20 ans De moins que lui Et bien elle avait Commencé à ressentir De l'ennui dans le couple Et donc elle s'est éloignée Elle a baisé avec Deux trois mecs Mais des mecs un peu Club sandwich Qu'elle aimait pas Et lorsqu'il meurt Lorsqu'il se suicide Elle réalise Qu'elle n'avait que lui Au monde Et qu'aucun homme Ne l'aimera autant Que lui il aimait Et donc elle a une Voilà Donc après elle fait Un petit bout de chemin Avec Nora Jones Elle lui dit Vous voyez ce poteau Il s'est suicidé C'est là où C'est là où on s'est rencontrés Et cet homme J'ai beau avoir été Une harpie avec lui J'ai beau m'être Mal comporté Il m'a toujours aimé Et j'ai jamais Pour conclu Pourquoi il m'aimait Qu'est-ce que c'était beau Voilà donc ça C'est la deuxième partie Troisième partie Nora Jones continue son périple Elle cherche à s'acheter Une bagnole à ce moment là Elle continue d'écrire Jude Law Qui est restée dans son bar Du début du film Elle rencontre Nathalie Portman Nathalie Portman Elle est une Une parieuse Voilà Enfin non Plutôt elle joue Elle joue au poker Et en fait C'est pas mal Encore une fois Nathalie Portman joue bien Elle est magnifique Nathalie Portman Il faut quand même dire Très jolie actrice Elle demande à Nora Jones De lui emprunter de l'argent Pour pouvoir jouer A la table du poker Et en fait Elle perd cet argent Voilà Nora Jones C'est un peu la La nana crédule Voilà Qui a fond en l'humain Qui fait confiance C'est que des fois Tu fais un peu baiser Mais il dit Écoute J'ai perdu ta thune Et je sais que T'en avais besoin Pour t'acheter une bagnole Alors je t'offre ma voiture Je t'offre ma super voiture Mais par contre Je peux pas te l'offrir tout de suite Il faut d'abord Que tu m'amènes à Las Vegas J'ai quelque chose à faire À Las Vegas Et en fait on ne comprend pas trop Pourquoi elle doit aller à Las Vegas On a l'impression Qu'elle veut se faire plaisir Faire une virée Etc Et il est question plusieurs fois De son père Elle reçoit des messages De son père Après l'hôpital les appelle L'hôpital de Las Vegas On voit pas trop Et donc T'inquié Portman Est au volant Enfin voilà Je sais plus à quel moment Ça se place exactement Alors que j'ai revu le film A 4 jours C'est dingue ça Et bref Donc Nathalie Portman Demande à A Nora Jones De prendre le téléphone On sait pas trop pourquoi On sait pas pourquoi Elle veut pas se confronter A son père Ou elle veut pas Voir de ses nouvelles Et en fait petit à petit On réalise qu'en réalité Son père est mourant Son père est mourant Il a une maladie Et Ils avaient une relation Orageuse Et donc Elle se rapproche de Las Vegas Mais elle n'ose pas Aller le voir Parce que Peut-être qu'ils ont Ils sont séparés Depuis des années Ils sont pas vus depuis des années Et en fait on comprend Petit à petit Qu'en réalité Au tout début de ce segment De cette partie du film Elle n'avait pas perdu au poker Elle a fait exprès De faire croire à Nora Jones Qu'elle avait perdu au poker Pour être accompagnée de quelqu'un Pour aller voir son père à l'hôpital Vous voyez ce que je veux dire C'est un film qui met en avant Des personnages un peu cassés Qui parfois peuvent paraître En l'occurrence Les deux personnages féminins Joués par Raquel Veyes Et par Je sais pas si je prononce bien Et Nathalie Portman Au début on se dit C'est quand même deux petites connasses Mais finalement pas tant que ça Finalement pas tant que ça Bon finalement Je vous dis pas comment ça se termine là Mais Voilà Bon si je peux vous le dire Le père de Nathalie Portman Meurt Et avant qu'ils aient eu le temps De De le retrouver Voilà Et là elle lui dit Elle lui dit A Nora Jones Je suis désolé En fait je vais pas te donner ma voiture Je t'ai menti Parce que c'est une voiture Que m'avait filé mon père Et j'y tiens J'ai une relation sentimentale A cette voiture Mais par contre Je dois t'avouer que le premier jour J'avais beaucoup gagné au poker Donc voici du pognon Avec ce pognon Nora Jones s'achète une bagnole Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle retourne A l'autre bout Donc à New York Pour voir du jus de l'eau Et là Ils se mettent ensemble Et comment ça se termine ? Ça se termine par L'image qui a fait L'affiche du film C'est un beau film quoi C'est un beau petit film Voilà Révolutionne pas le cinéma Mais quand tu le vois Tu me dis Merde Si seulement tous les films Pouvaient être comme ça Même un film médiocre S'il pouvait être juste comme ça Ah là là Mais ce serait un ravissement D'aller au cinéma tout le temps Et j'ai encore eu plaisir A le revoir Et c'est un film Que je pourrais revoir Tous les 5 ans Sans déplaisir Parce que Les images sont belles Voilà Mon caroui il maîtrise Des fondus enchaînés C'est à dire T'as une scène Tu passes à une autre Tu passes subtilement À un autre plan de caméra Tout est beau quoi C'est juste magnifique Mange ma grosse tarte J'essaye d'élever le public Ce qu'on me dit Mange ma grosse tarte Dans le chat C'est normal ça Robin On doit supporter ça Vraiment On est fait pour ça C'est pas normal Une tarte dégoulinante Ça a l'air presque sympa Ce film effectivement Oui c'est Bon voilà Celui dont je vous ai parlé avant Le crime faire paix Il est vraiment Il n'est personne indifférent Parce qu'il est drôle C'est une sorte de Tarantino espagnol Donc c'est marrant Là c'est un film sentimental Mais un film sentimental Court Pas lourd Pas Contemplatif Parfois Julo joue très bien No one jones aussi Les acteurs sont convaincants Vraiment Et puis Mention spéciale À l'image du film Toutes les images sont belles Tu peux te projeter ce film Sur un mur Tu sais avec une Comment on dit Un projecteur cinéma Tout simplement Et Tu te bourres un peu la gueule T'es stone Devant les images du film Vraiment excellent Bon carawai Grand Grand metteur en images Grand esthète Je regarde deux trois trucs Il y a Alfie avec Judelot Qui est bien aussi Mais Judelot Judelot choisit bien Ses films en général Je pense que c'est Quelqu'un d'intelligent Un film pas trop malsain Un film pas du tout malsain C'est un film C'est un film sain Réellement Ça sonne comme un film À voir avec la fille Qu'on veut emballer à la fin Absolument Hugues Là toi t'as bien compris Absolument Non c'est totalement Parce qu'en plus Je dirais c'est le film parfait À voir avec une nana Que vous voulez obtenir Et qui vous plaît Qui vous plaît Vraiment Pourquoi ? Parce que c'est un film Qui est beaucoup moins con Que la moyenne des comédies romantiques Si vous l'envoyez Si vous l'envoyez Vous pouvez aller voir Une comédie romantique Avec une nana Elle peut apprécier ça Mais on va dire Elle va dire Bon il s'est pas cassé Il s'est pas foulé quoi Ok il m'amène voir Une comédie romantique On a compris quoi Il a des sentiments pour moi Il veut me le montrer A travers ce film Alors que C'est un film d'auteur D'auteur Avec un grand A Et en même temps C'est un film Qui va mettre La nana En mood amoureux Voilà Donc c'est un très beau film Que je vous conseille Peut-être même Vous pouvez commencer Si vous n'avez jamais vu Un film de Mon Carvail Par My Blueberry Night Il réussit son passage Au cinéma américain Si on veut Même s'il garde sa patte Alors pourquoi Mon Carvail ne fait plus de films Sincèrement je ne sais pas C'est bien dommage De Grand Master Effectivement Esthétiquement elle était beau Mais c'était quand même pas top A noter qu'il y a Quelques petites allusions A sa filmographie Mon Carvail c'est un réalisateur Qui fait allusion aussi A ses propres films Mais de manière subtile C'est à dire qu'il y a Un des thèmes musicals du film Un peu jazzy Qui en fait est le thème In the mood for love Qui est mythique La musique In the mood for love Qui est le film Avec lequel on a Connu Mon Carvail Elle est vraiment sublime Et bien on la retrouve Dans My Blueberry Night Un vraiment très beau film En mood amoureux In the mood for love Exactement Alors le dernier film Dont je vais vous parler Le pitch n'est pas drôle du tout Et pourtant c'est quand même Un film sourire C'est Restless De Gus Van Sant Ça pourra paraître étonnant Que je cite un film De Gus Van Sant Parce que C'est un réalisateur Qui a fait des films Que je considère Comme des escroqueries Comme par exemple Last Days Je ne sais pas si tu as vu ce film Robin Last Days Tu sais c'est le film Qui parle de la vie De Kurt Cobain Sauf qu'il en parle si bien Qu'il n'en parle pas En réalité C'est un film Où il y a des plans fixes De 20 minutes Qui est une pure escroquerie Elephant Rappelez-vous Qui parlait de la De la tuerie de Columbine Et quasiment aussi Un film Un film Quand même Il y a plus d'esthétique Mais qui est quand même Un peu une escroquerie aussi Donc Gus Van Sant A réalisé Des films expérimentaux Mais il a aussi réalisé Il a aussi réalisé De bons films Et Restless Est un excellent film Excellent film Que j'ai découvert Sans connaître le nom De réalisateur Alors que je me balaie Dans Paris Et j'avais deux heures A tuer J'ai vu une affiche Qui m'a intrigué Celle que vous voyez à l'écran Et je me suis dit Tiens je vais aller voir le film Alors Le film se passe A un niveau adolescent C'est à dire Ce sont deux ados Qui se rencontrent Dans un contexte Bien particulier C'est un enterrement Et en fait Le garçon Est un mec qui collectionne Les enterrements C'est un type Qui est Comment dirais-je Un jeune garçon Qui a un rapport A la vie un peu étrange Et il aime assister Ça lui permet peut-être De relativiser Sa propre vie Et ses propres tourments Il aime assister Aux veillées funèbres Il aime assister Aux enterrements Et voilà Donc au début du film Un des mecs Un croque-mort En gros va le voir Il dit Ecoute Je sais à quel jeu tu joues C'est pas la première fois Que je te vois à un enterrement Tu vas pas me faire croire Que t'es de la famille De la victime Enfin de la défunte Et au moment Où il est au point d'avouer Qu'il a un fétiche Un peu bizarre Une jeune femme Vient auprès de lui Et se fait passer Pour sa petite amie Elle le sauve En quelque sorte Elle aussi était présente Parce qu'elle connaissait La personne qui est morte Et en fait C'est un enfant qui est mort De mémoire J'ai pas revu le film Depuis 10 ans Alors au début du film Le personnage féminin Dit à ce jeune homme Les ados Ils ont la vingtaine Qu'elle est Qu'elle travaille à l'hôpital Voilà Et que donc Elle connaissait La victime Qui est morte D'une maladie grave Et en fait Au fur et à mesure du film On comprend que C'est elle qui a une maladie grave En fait Elle connaissait La personne qui est morte Parce qu'elle-même S'ouvre d'un cancer En fait C'est un film Qui parle De la fin de vie De cette jeune femme Alors je viens de me dire Un film sourire Tu te fous de ma gueule Il n'y a rien de pire Qu'un adolescent Qui meurt dans la fleur de l'âge D'une maladie incurable Enfin c'est juste horrible Daniel Tu nous tortures Et bien Quand j'ai commencé Quand j'ai commencé A regarder le film Je me suis dit La même chose que vous Je me suis dit Mais pourquoi J'ai payé 10 balles Pour subir l'histoire D'une jeune femme Qui va mourir A 20 ans D'un cancer Enfin pourquoi Je me fais souffrir Je ne connaissais pas l'histoire Des fois je veux voir Des films un peu comme ça A l'instinct Et bien Le tour de force du film Et pourquoi je le cite en dernier C'est que c'est un film sourire Alors c'est un film Qui parle de la mort C'est un film Qui arrive à te faire relativiser Le fait même de mourir C'est si rare C'est si étrange Et c'est si réussi Dans le film Parce que Vous savez on dit que Je ne sais pas Je ne suis pas mourant Mais que Lorsque vous savez Que vous allez mourir Vous passez par plusieurs phases Le déni La colère La souffrance Le chagrin Je ne sais plus exactement Dans quel ordre Mais je sais que le dernier Le dernier stade C'est le renoncement C'est à dire ce moment Où vous avez dépassé le chagrin Vous savez que vous allez mourir Vous avez fait le deuil De vous même Et donc Vous allez apprécier Les moments qui restent Et Que veut dire Restless en anglais d'ailleurs Robin Ça veut dire Sans repos Sans répit Ouais c'est étonnant Je ne sais pas trop Comment interpréter Le titre À la lumière du film Mais ce qui est sûr C'est que Je trouve très original De la part de Gus Van Sant D'avoir choisi Ce moment là De la maladie Où La personne accepte Qu'il n'y a plus rien à faire Et qu'il y a juste À aller jusqu'au bout En souffrant le minimum Et en faisant souffrir L'entourage Le moins possible Alors évidemment Tout n'est pas aussi placide Quand le Évidemment il tombe amoureux Évidemment il y a beaucoup D'histoire d'amour Dans ce top Et quand il réalise Qu'elle lui a menti Et que finalement Elle va bientôt Enfin elle va bientôt Ne plus être là Il a une révolte Il se dit Merde c'est pas possible Pour une fois Que ma vie a un sens Pour une fois Que j'aime quelqu'un Cette personne va m'être arrachée C'est horrible Etc Oui j'ai oublié de dire aussi Qu'il y a une part de fantaisie Dans le film aussi Le personnage masculin A un ami imaginaire Japonais Voilà Qui parle C'est un peu Une dinguerie quoi Et Il se normalise Et il découvre La joie de vivre Auprès de cette Dit comme ça Ça parait complètement con Mais Auprès de cette femme Qui est sur le point de mourir Cette jeune femme Dont il tombe éperdument amoureux Et bien il découvre Cette joie de vivre Qu'il n'avait pas en lui même Donc finalement le cadeau Que lui fait de cette femme Avant de De passer dans l'autre monde C'est De lui montrer que la vie est belle Et qu'il faut la vivre Je me rends compte que Dit comme ça Ça parait complètement nul Mais C'est juste beau quoi C'est juste beau Ce film est beau Ce film est beau Les personnages sont beaux Il n'y a pas de Il n'y a pas une once De laideur dans ce film De laideur morale De laideur esthétique D'ailleurs Gus Van Sant revient A une dramaturgie très classique C'est à dire C'est un film qui n'est pas du tout Expérimental Qui est On a peine à croire Que c'est Gus Van Sant Qui l'a fait Ou c'est le Gus Van Sant Du début Souvent les réalisateurs Tendent des trucs Et finalement C'est toujours dans Les vieux pots Qu'on fait les meilleures recettes Voilà le film A une Somme toute une dramaturgie Assez classique Et filmé de manière classique La mise en scène N'est pas Partie moins mémorable Mais en tout cas C'est un film de cinéma On va dire En fait c'est ce que devrait être Petit clash cinématographique C'est ce que devraient être Les films de Xavier Dolan Et qui ne sont pas quoi C'est à dire que Xavier Dolan Fait de la fausse simplicité En réalité C'est un poseur Qui fait des films Selon moi La plupart du temps Faussement émouvants Comme celui où On parle de sa momie Restless C'est un momie Mais réussi Momie Pas la momie le film Pas la momie Momie maman Donc je vous conseille Ce film Peut-être à part Si vous avez vous même Vous êtes confronté A la maladie Ou quelqu'un dans votre famille Est sur le point Malheureusement de nous quitter Bon là Ça vous fera peut-être Trop mal au coeur Mais si vous ne vivez pas Vous même ces situations Vous aurez le recul nécessaire Pour apprécier ce film Qui est passé complètement inaperçu Mais qui est un très beau film de cinéma Qui est un film sourire A tendance dramatique Mais finalement pas tant que ça Et qui réussit le tour de force De ne pas être ridicule Alors qu'à la fin Bon évidemment Le personnage La jeune femme meurt Et son petit ami Lui rend hommage Dans un sourire Alors qu'il s'agit De son enterrement Et je me suis dit Putain ça c'est vraiment Une réussite de cinéma Réussir à faire un film Qui te parle de la mort Qui ne soit pas triste à pleurer Alors que c'est la mort D'une jeune femme C'est magnifique C'est une incroyable surprise Que je vous conseille Donc ce film de Gus Van Sant Restless Je te le conseille Alors je te l'ai intégralement Spoilé Robin Mais c'est pas grave C'est un film d'atmosphère aussi Voilà Sans répit Sans repos Juan Antonio nous dit J'avais trouvé audacieux Last Days En tant que fan de Nirvana Tu l'as vu toi Robin Last Days Moi je trouvais que c'était une purge Je trouvais que c'était une purge Gus Van Sant C'est un vrai poète de l'image Je trouve Mais j'entends le procès En art contemporain Mais oui c'est vrai Mais il y a quelque chose Incontestablement Gus Van Sant Est un artiste Je suis d'accord avec cela Voilà Pour en trouver l'ambiance De la France de jour de fête Venez au Festival Trad Le son continue Le week-end du 14 juillet 2022 Dans l'Indre Champêtre C'est magique On joue On danse Merci Merci l'ami Bah écoutez maintenant Je vais finir de répondre Aux quelques questions Des donateurs S'il en reste d'ailleurs Il vous reste environ Allez 20 minutes Si vous voulez Me remercier pour cette émission Ainsi que Robin En faisant vous même Un petit don Et en posant une question Et puis Où ça ? Où ça ? Vive-Europe.com Slash produit Slash live Bon vous cliquez sur live Quand vous êtes sur le site Steph me dit Je me suis regardé du coup Le docu de Jeremy Pio Tu m'as régalé Danny Ouais c'est vrai que c'était Un bon moment Même si ma ligne a évolué Depuis 2016 Il faudrait le remettre à jour Peut-être Mais Mais oui oui J'ai apprécié Tourner dans ce documentaire Aurélie C Nous dit Coucou Daniel Petite question Sans prétention Mais si tu as le choix Entre regarder un film triste Ou un film jovial Que vas-tu préférer ? Merci Et bonne soirée à tous C'est une jolie question Une question me fait penser Tu sais A Comment dire Au fait que J'aime bien la musique classique Instrumentale Mais Mais je préfère La musique classique triste A la musique classique joyeuse C'est à dire La musique classique joyeurette Ça me saoule vite Tu sais Alors que Ouais Par exemple Bach C'est rarement léger Bach Ça peut l'être Mais c'est rarement léger Quand même Et ben je préfère écouter du Bach En fond sonneur Que Je sais pas J'essaie de trouver T'as quand même Une bonne partie de l'oeuvre de Vivaldi Par exemple Qui est un peu trop joyeurette A mon goût Qui est Je sais pas Qui glisse sur moi Que je ne retiens pas Donc Pourquoi je fais un parallèle Avec la musique classique Parce que Pour le cinéma C'est pareil J'ai tendance à préférer Les films Profonds Et quand un film est profond Ça fait très arrogant De dire ça Mais c'est un fait Mais quand un film est profond Il est rarement drôle Il est rarement léger Il peut contenir Des moments de joie Mais en lui même Il est quand même Plus que ça Et Donc oui Alors s'il fallait choisir Je dirais Un bon drame A une bonne comédie Oui je préfère un bon drame Alors peut-être Je suis un camé Je ne suis pas un camé Aux émotions négatives Mais je suis un camé A l'esthétique Qui accompagne en général Les productions Plutôt tragiques Dramatiques Et fictionnelles Je veux dire Voilà Shakespeare Bah oui Shakespeare c'est profond Shakespeare c'est rarement C'est rarement drôle Et c'est jamais léger C'est jamais léger Mais c'est ce que je préfère Pour autant Si on me propose Un film de Lubits Par exemple Lubits C'est un éditeur allemand Qui a fait beaucoup de comédies Très enlevées Ou un film de Ward Hawks Une comédie du Maroc Je vais prendre plaisir A le regarder Mais je préfère regarder Melancolia De Lars von Trier En fait Ça m'apporte plus Je préfère regarder Un film de Kubrick Un film de Kubrick drôle Alors Dans les films de Kubrick Il y a de l'humour des fois Un film de Kubrick drôle Bah Ouais Ouais Faux l'amour Non il n'est pas drôle en fait En vrai Il n'est pas drôle Donc excellente question Question profonde Je te mets Je te donnerai le livre Que si le don est bon Mais sinon Voilà Le don est bon Le don est bon Ah le don est bon Ah ouais Tino Rossini Dans la catégorie des films Feel good Je vous conseille Stand by me Un de mes films préférés C'est vrai C'est un très beau film Adapté d'un livre De Stephen King Il me semble Voilà C'est fini On a fait le tour On a fait le tour Ouais Ok Ah bah écoutez Bah très bien Bah tant pis pour vous Non on aurait plus On aurait pas de rab Est-ce qu'on a le nom Du meilleur donateur A hauteur de 50 centières J'ai pas de passer en stock 1 euro 5 ans Mais peu importe Qui est-il Qui est-il Et bien c'est Hug Hug Eh bah écoute Hug Tu gagnes cet ouvrage Le mec va dire Je l'ai déjà En fait j'ai dû te lire Oh merde Hug C'est pas possible On peut pas se rire On peut pas s'amuser avec toi On peut pas passer un bon moment Hug Voilà bah écoute Tu gagnes le livre d'Anatoly Livry Ingmar Bergman Et le National Socialiste mitlérien N'hésite pas à me contacter Pour le Bah pour l'obtenir Mon cher ami Voilà par mail DanielQuarsano Arrobas Toutanota.com Je vous rappelle Pour terminer l'émission Que ce que je vais faire Dans tous mes lives culturels De l'année Alors c'est large On commence en mai Et même des fois Quand je suis En fait à chaque fois Que je me proposerai De faire des dons Pas dans tous les lives Mais quand je le ferai Et bien Un tiers de ces dons Iront dans la cagnotte Et à la fin de l'année La cagnotte ira Au vainqueur Du concours de roman Que je vais lancer Dès la semaine qui vient Là Voilà je donnerai Je donnerai tous les détails Dans cette vidéo Donc le but c'est quoi Je vais Mon but c'est dénicher Des talents Je vais éditer Le grand gagnant C'est à dire celui Dont je déciderai Que le roman Était le meilleur Le plus ambitieux En tout cas celui Qui me plaît le plus Je l'éditerai Donc ça c'est ma garantie Convarsano Je vous publie Vous gagnez ce prix Dont on ne connait pas Le montant Mais on verra En fonction de la générosité Des donateurs Et puis d'une petite part Que je veux mettre moi Je pense à peu près 2000 euros De base Ce ne sera pas moins Et Ah ouais Le mec C'est Hé C'est Dany là C'est Vous savez 2022 On a raté une marche On n'a pas Encore une fois On n'est pas au pouvoir Il faut se réinventer Il faut Il faut un projet Il faut des projets Qui nous mobilisent Et qui nous tournent Vers quelque chose De plus beau Que cette merde de politique Voilà C'est ça que je souhaite Pour nous Et pour notre communauté Et pour les européens Qui aiment suivre Ces lèvres culturelles C'est pour ça que je vous encourage A participer également A cette cagnotte Même si vous n'êtes pas Auteur vous même De roman Je pense que vous aimerez Participer à cette aventure Et en tout cas Je vous remercie D'avoir assisté A ce direct Je vous donnerai plus d'infos Dans un jour qui viennent Sur ce roman Une dernière chose Mon ami Robin Nous allons Pour ceux qui veulent Prolonger le plaisir Je vous renvoie A Telegram On va continuer On va faire un neuvième film Mais oui Parce que quand il n'y en a plus Il y en a encore Il y en a encore avec Danny Donc voilà Les amis Et après Jusqu'à 6h du matin Et après je vous envoie vers Gator Et après je vous envoie vers Gab Odyssée Non on va s'arrêter On va s'arrêter à Telegram Voilà Si vous voulez du rab Et non pas de l'arabe Ça n'a rien à voir Voilà Si vous voulez du rab Du rab sans arabe Voilà Vous allez sur Telegram T.me Slash Daniel Conversano On va présenter un neuvième Et dernier film pour ce soir Ce live sera disponible En rediffusion Ainsi d'ailleurs Que le neuvième film Dont je vais parler Sur Telegram Donc même si vous voyez Cette émission Dans quelques jours Vous pouvez toujours venir sur Telegram Pour le voir Voilà je vais l'afficher Merci encore pour votre présence Désolé pour les couilles techniques Robin va me faire sans pompe Là pour expier Alors sinon Robert Jacques Demande Plusieurs fois En s'abonnant à Super Danny Live Est-ce qu'on a accès A tous les épisodes Depuis la création Du concept Absolument Absolument Et oui Imagine Mais tu me donnes une idée Presque Un abonnement spécial Ou en fait Si tu ne vois pas le live Tu ne peux plus jamais Revoir l'émission Non Tu imagines bien Que même ceux qui sont abonnés Et même les plus grands fans De Conversano Des fois ils sont occupés Le jour d'un live Donc ils veulent voir la rediff Je précise quand même Juste une chose Pour répondre de manière sérieuse Et professionnelle A ta question Il y a simplement Les cours de russe Qui sont proposés Tu peux y assister Il y a un forfait spécial Pour les cours de russe Donc si tu veux Super Danny Live Plus les cours de russe Bah tu peux C'est possible Mais En revanche Ne sont pas enregistrés Ils se font à l'oral Mais Olesia Ne propose pas Des formations vidéo Donc là par contre Ce n'est pas Ce ne sera pas disponible Sur le site Il faudra contacter Olesia Pour te débrouiller Pour avoir des leçons Avec elle Mais Les vidéos que je fais moi Les entretiens que je fais en privé Dans Super Danny Live Tout le reste En fait Là je crois que j'ai compté On est plus à 130 vidéos Oui Tu peux revoir ça Depuis le début Evidemment Voilà mon ami On a fait le tour On a fait le tour Merci beaucoup J'ai adoré parler de cinéma Encore une fois Je suis un petit peu rouillé Ça fait un moment Que je n'ai pas fait De live culturel Je me demande S'il n'était pas trop propre Ce live Ce live Il était Techniquement Non pas techniquement Malheureusement Mais J'ai fait une prestation Trop propre Il faut que je fasse Il faut que je fasse Plus qu'on Marsano La prochaine fois Peut-être il faut que je boive Un peu plus Enfin il faut que je boive davantage Non mais voilà J'espère vous avoir donné Des bons conseils de films On se retrouve tout de suite Sur Telegram Merci à tous Et bien sûr Vive l'Europe Les émissions d'Entretien Europe Continuent Ah La semaine prochaine On en diffuse un Robin il n'est pas encore en courant Mais là il est à 7 jours Il est à 7 jours Pour terminer le prochain Je croyais que c'était Dans deux semaines Je t'ai dit On en parlera après On se fera Donc en tout cas Le prochain Vive l'Europe Oui je pense que je vais maintenant C'est Romain Petitjean Du colloque Iliade Voilà De l'Institut Iliade Pardon De l'Institut Iliade Qui nous présente Son travail Et le travail De l'Institut Iliade Voilà le prochain entretien Vive l'Europe Merci à tous Un petit like Comment on te rejoint Sur l'autre live Sur l'autre live Même moi je ne sais pas Et bien Sur Tu veux dire Sur Ce qu'on va faire Ok donc c'est www.t.me Slash Daniel Conversano Tout simplement Donc c'est le lien C'est le deuxième lien En description de la vidéo Voilà Et puis Même après Même quand les lèvres sont terminées Si vous le souhaitez Vous pouvez faire un don Ponctuel ou mensuel Pour aider Vive l'Europe Et je les mettrai Dans la cagnotte On va dire Jusqu'à la fin de l'année Voilà les amis Merci à tous Un plaisir encore une fois Merci à toi Robin A très bientôt les amis A tout de suite au Telegram Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous